Le mardi à 21h, la Crypto Station. Salut. Et Jérémy. Salut. Donc, pour cette première, on va parler pas mal d'actualités. On va faire à peu près une heure d'actualités. On va vous détailler tout ce qui s'est passé cette semaine. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs, des trucs costillants. Et on va également parler de la politique dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, pourquoi on a un aspect politique. C'est-à-dire les factions qui existent à l'heure actuelle. On parlera des batailles de bots sur Twitter. On parlera également des problèmes avec les subreddits, les censures. On va parler un petit peu de tout ce qui... Pourquoi, aujourd'hui, les crypto-monnaies se politisent. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec un peu d'actualité. Et on va commencer par Mathieu, qui va nous parler du hack de Binance. Ouais, alors, ça va remonter un peu. Vu que c'était juste après notre dernière émission. Donc, c'était mercredi, le 7 mars. Ça s'est passé l'après-midi, il me semble, ou en soirée. Non, ça s'est passé l'après-midi, voilà. Moi, j'ai commencé à recevoir des messages sur Skype de collègues qui sont dans la crypto me disant qu'il y avait des rumeurs sur Reddit comme quoi Binance avait été hackée. Au final, Binance n'a pas été hackée. Mais on va, je pense, le plus simple, c'est de reprendre, en fait, la chronologie back to janvier. Donc, à partir de janvier, il y a eu des hackers qui ont démarré une campagne de phishing. Donc, tout simplement, ils ont recréé un faux site Binance qui avait un domaine très semblable et qu'ils utilisaient des caractères unicode. Donc, en gros, ils étaient bien marqués Binance.com, mais en dessous du i et du a, je crois, il y avait deux points des caractères unicode spécifiques. Et donc, ils ont volé les identifiants, même si vous étiez avec un 2FA, ils n'ont pu le choper. Et le but, en fait, était de générer une clé API que, par exemple, vous utilisez pour gérer vos applications mobiles d'exchange ou, comment dire, les bots de trading, ils utilisent ça, toutes les applications. En fait, third party, ils utilisent une clé API pour se connecter à Binance. Et ils ont attendu après. Ils ont récolté un maximum de comptes et ils ont attendu. Ils se sont mis en mode sous-marin. Et le 7 mars dernier, en début d'après-midi, ce qu'ils ont fait d'accord, c'est que via 31 comptes qui ont depuis été identifiés, ils ont, quelques heures et jours auparavant, commencé à acheter une des paires sur Binance qui avait un très faible volume. Donc, c'était la paire Via contre BTC. Via Coin qui est un... on peut le dire ? On peut le dire ? On peut le qualifier ? Non, pas forcément. Non. Le développeur est très actif sur Twitter et puis il est très controversé, mais on ne peut pas faire. C'est controversé, oui. Alors, pourquoi Via Coin ? C'est tout simplement une paire qui avait un très faible volume. Et vous allez comprendre pourquoi elle a été choisie. Et donc, les hackers, ils ont acheté des gros stacks de Via et ils ont mis des ordres de vente très, très hauts. Genre très, très hauts. On parle très hauts. Il a fait 20 000 fois, le... Et avec les comptes hackés, vu qu'on ne pouvait pas sortir les fonds, vu que pour le fonds, généralement, si on veut faire un retro, il faut du 2FA, il y a la limite des 2 BTC sur Binance ou pas. Ça dépend s'ils comptaient des risques ou pas. Ils ont tout simplement acheté beaucoup, beaucoup de Via. Peu importe. En fait, ils ont fait vendre aux comptes via la clé API qui avait été générée plusieurs semaines auparavant. Ils ont fait vendre tout ce qu'ils avaient contre du BTC. Et avec le BTC, ils ont tout simplement acheté beaucoup, beaucoup de Via. Tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont passé des ordres au marché. Ce qui fait que, vu le volume de BTC injecté dans le Via, Via, qui, je le rappelle, avait une toute petite liquidité. Donc, le prix a pumpé, mais c'était assez insane. C'était, je crois, de l'ordre de x100, x1000, quelque chose comme ça. Bref, c'est totalement n'importe quoi. Et les hackers, à ce moment-là, quand c'était au top, ils ont vendu ou alors ils avaient des ordres petit à petit. Ça, on ne sait pas bien. Et du coup, beaucoup de personnes se sont retrouvées avec du Via. Tous leurs holdings étaient partis en Via. qui, via qu'ils avaient acheté potentiellement très, très haut. Et le cours est tout de suite retombé. Et voilà comment, en fait, après, ils voulaient. Donc, c'était tout simplement pour gagner beaucoup de BTC, vu qu'ils allaient vendre leur Via très haut, les hackers, je ne sais pas. Ils ont réussi à récupérer dans l'histoire leur BTC ? Oui. Ça a été remboursé. Oui, non, mais je parle des hackers, dans l'occurrence. Alors, pas tous, non, parce que Binance, c'est un système qui va détecter ce genre d'anomalie. Quand tu as un coin, dans quelques minutes, il fait x100, x1000, peu importe. Ce n'est pas normal du tout. Donc, il y a un système qui a coupé les retraits automatiquement. Et après, ils ont investigué pour, en fait, détecter, repérer ces 31 comptes. Donc, tout simplement, les 31 comptes qui avaient acheté beaucoup de Via avant et qui les ont vendus au moment de l'Ultra Pump. Et ils ont pu reverse les trades, alors pas tous, vu qu'ils ont reverse les trades des utilisateurs qui ont été hackés, plutôt fichés, en fait, et contre les 31 comptes qui ont été identifiés. Mais pas tous les comptes, en fait, puisqu'il y avait forcément d'autres ors de l'order book du Via. Il était rempli par des gens qui n'avaient rien à voir avec cette attaque. Donc, eux, ils ont peut-être remboursés. Il y en a qui n'ont pas eu, enfin, qui se contrôlent avec du Via, qui n'ont pas acheté ou vendu. Ils n'ont pas tradé directement avec les hackers. Donc, c'était un peu aléatoire. Mais Binance a plutôt bien géré la chose. et les trades ont été reverse. Et les hackers n'ont pas pu retirer les BTC, vu que le système a automatiquement coupé les hydro. Et là, pour rembourser la suite, je ne sais pas s'il y a eu, alors c'était, c'était, je crois, hier. Non, il y a deux jours. Il y a deux jours, je ne sais pas si vous avez vu la news. Il y a Binance qui a lancé un hacker bounty. Oui, 250 000 dollars pour la personne qui aura des infos à donner sur le hack actuel. et ils ont à peu près un compte à 10 millions. Après, ils les payent en Binance Coin, mais à peu près 10 millions pour ceux qui pourraient annoncer de futurs hackers ou des choses comme ça. Voilà, exactement. Donc, en gros, pour ce hack-là, il y a 250 000 dollars de bounty pour toute information qu'il va en être à de retrouver. Et il y a encore 10 millions après pour les futurs hacks. Apparemment, ils prévoient que ça revient. Voilà, sur le hack, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. On en parlait encore la semaine dernière, lors de la première émission, les exchanges, évitez de holder sur les exchanges. C'est la base quand même. Pardon ? Je disais, c'est quand même la base de ne pas stocker des grosses sommes sur les échanges. Voilà, et bien sûr, faites gaffe où vous obtenez les liens. Bon, sur le coup, les deux points, dessous le i et le a, c'était un peu difficile. Ce n'était pas du binance.ru, un peu importe. Voilà, surveillez toujours les liens, effectivement. Quand vous vous connectez à un échange, généralement, vous passez par Google et vous ne prenez pas les liens sponsorisés. Vous prenez bien le lien Binance officiel. Ceux qui ne sont pas en jaune, ceux qui sont en blanc. Évitez de passer par un lien qu'un random vous balance en vous disant tiens, va sur Binance et il te balance un lien qui n'est pas forcément le vrai Binance. Pareil sur les mails. Quand vous envoiez un mail qui, soi-disant, appartient à Binance, le lien derrière, ce n'est pas forcément un lien de Binance. Donc, quand vous accédez à Binance, privilégiez toujours de passer par des moteurs de recherche et de cliquer sur les liens. Il y a deux choses qui peuvent aider là-dessus, c'est malheureusement les anti-add-blocs qui vont généralement enlever les spams de studio déjà dans Google. Et le truc insalible, c'est le bookmark. C'est-à-dire que vous mettez Binance en favori, vous avez, je ne sais pas, un petit dossier Exchange ou directement dans la barre en haut Binance et là, il n'y a aucun risque. Tiens, petite parenthèse. Si vous voulez interagir avec nous, rendez-vous sur le Discord de la Crypto Station. Vous allez sur la Crypto Station.fr, vous avez un lien. On a un channel live, donc si vous voulez poser des questions, on peut y répondre. Et je vais également, du coup, faire les liaisons avec Jérémy qui va nous parler de Wirex et de son évolution, enfin l'évolution de sa situation en Europe. Et donc, Wirex, pour ceux qui avaient suivi l'histoire, déjà, Wirex, de base, c'est un fournisseur de cartes de paiement que nous pouvons alimenter en Bitcoin. Ce qui veut dire que nous poséons une carte, donc une carte de crédit, une carte de débit normale, non, c'est une carte de débit surtout, comme votre carte bleue. Et il la propose. Et ensuite, après, sur l'application, vous avez une adresse Bitcoin que vous allez remplir avec des Bitcoin et après, vous pourrez la dépenser normalement au magasin ou sur Internet, comme une carte tout à fait normale. Et Wirex, donc, c'est un service qui a été lancé, il me semble, en 2014, qui est basé en Suisse. C'est type Zapo, Tenix, tout ça. C'est ça, voilà. C'est exactement le principe Zapo, Tenix, et tout ça, c'est vraiment pareil. Et donc là, Wirex, c'est un qui a été largement utilisé. Et c'est arrivé à peu près décembre, une grosse news qui est arrivée et du coup, qui a flingué toutes les cartes, car Wirex Quest, c'est le principal fournisseur de cartes Visa pour ces cartes-là, justement, ils ont décidé de se retirer. Donc, Tenix, Wirex, Zapo, toutes ces cartes qui utilisaient Visa n'ont pu justement être utilisées. Et après, la firme britannique, ouais, la britannique, donc, a annoncé que le service allait progressivement redémarrer et la news est arrivée, donc, il y a deux jours. Ça va arriver fin mars pour l'île britannique et ensuite, après, dans le suivant mars, il y a d'abord la France, ensuite l'Italie, et après l'Allemagne et tout le reste de l'Europe qui vont être servis et qui vont de nouveau pouvoir posséder leurs cartes. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver vraiment qui c'était le nouveau fournisseur. Là, j'allais demander à vous. Est-ce qu'on reste sur du Visa ou Mastercard, il a l'air un peu plus chaud ? Il y a toujours des SecureVisa. C'est toujours la sécurité. Je sais que, par exemple, ADV Cache, enfin, il y en a plusieurs, mais ADV Cache, ils sont sur le Mastercard et ils n'ont jamais eu de problème. Voilà, c'est ça. Mais après, le problème des ADV Cache actuellement, et même de toutes les cartes qu'on pouvait avoir jusqu'à là, c'était qu'une des meilleures, surtout qui était en ce moment, c'était la Tenix, mais qui aussi fait griller par Visa parce que WaveCrest, pour expliquer, c'est une banque qui est basée au Gibraltar. C'est une grosse évaluation fiscal, Et puis, en fait, le Gibraltar est dans les accords européens qu'on sent dans les banques, mais il y a une clause ou deux, je n'ai pas vraiment les détails et je ne m'y connais pas assez pour vous dire, mais ils ne sont pas obligés de révéler leurs comptes de leurs clients et ce n'est pas vraiment des comptes non plus. C'est plus... Ils n'ont pas besoin de les déclarer. Airbnb s'en servait d'ailleurs aussi pour éviter de faire payer des impôts aux personnes qui louaient des appartements en France. Ce n'est pas pour rien. Et donc, toutes les cartes n'ont plus pu être utilisées et elles sont en train de revenir. Pour Tenix, c'est à peu près juin aussi. Ça devrait arriver. Vas-y, termine. Je repartirai sur Tenix. Ouais, Rex a annoncé aussi qu'il y a le Dash et le Leicone qui vont arriver et l'Ethereum et le Ripple plus tard. Ben voilà, c'est un peu exactement ce que je voulais dire. Tu disais que Tenix c'était la meilleure. Pour moi, je pense qu'on est d'accord. Tu dis que c'est la meilleure parce qu'en fait, tu pouvais utiliser plus que le BTC dessus. Non, on ne pouvait pas encore. Au moment où au moment où Tenix a lâché, ils n'avaient pas encore mis l'Ethereum partout. Il y avait une petite partie des gens qui l'avaient en bêta mais pas encore. Ok, mais c'était prévu que la plupart des cartes type Zappo et tout ça, c'était même only BTC. La plupart sont les BTC. Après, il y a beaucoup de cartes qui vont sortir comme la Monaco, comme... La Monaco, dans la Sonia, ils ont plein de cartes. Il y a plein plein, LifeCard, etc. Mais pour l'instant, c'est surtout à l'état de projet. La Monaco, on l'attend depuis une année. En juin, ça va faire une année qu'on ne sait pas du tout. Et même, ça va être d'abord les clients asiatiques qui vont être servis. La semaine, la chez Monaco qui avait été très controversée, ils avaient fait beaucoup de pubs. Oui, beaucoup de pubs. On ne savait pas si c'était de l'armac qu'il y a eu beaucoup d'articles. C'est tout pour Wirex ? On a fait le tour ? tu nous parles du sharding ETH maintenant ? Oui, c'est ça. Alors, le sharding, je vais faire juste une petite nouvelle sur le sharding. Alors, rapidement, pour ceux qui ne savent pas, le sharding, c'est une technologie de scaling à long terme. Donc, le but, c'est d'être en mesure d'avoir des blockchains qui sont quand même d'effectuer beaucoup de transactions. Et du coup, une des solutions pour arriver à ça, c'est le sharding, c'est-à-dire le fait de subdiviser, c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais c'est le fait de subdiviser une blockchain en sous-blockchain. Et le sharding est du coup, actuellement, en un développement assez intensif chez certains développeurs, notamment autour de l'Ethereum. Et jusqu'alors, c'était un peu compliqué dans le sens où même si on avait des documents, des white paper qui disaient, bon, on va essayer de faire du sharding sur l'Ethere, il n'y a aucun gros développeur qui avait commencé à travailler sérieusement sur ce projet. Mais ça a changé depuis la semaine dernière. Il y avait même des spécifications, mais aucune implémentation. Oui, voilà, c'est ça. En gros, il y avait le concept sur le papier, mais il n'y avait pas le concept avec le code. Voilà, exact. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on a Prismatic Labs, qui est une, je ne sais pas si c'est une entreprise, je vous ai dit, qui a un groupe, en tout cas, de développeurs qui souhaitent implémenter le sharding sur Ethereum et qui a notamment annoncé une roadmap et qui commence à travailler sérieusement sur le sujet. Si vous allez voir sur GitHub, ils ont commencé à fork et get, qui est le principal client Ethereum et à essayer d'implémenter du sharding dessus. Et selon leur roadmap, d'ici l'été, normalement, ils auront la première release qui est Ruby qui normalement sera juste une release de test, donc c'est-à-dire qu'on aura juste la possibilité de faire des validateurs et des collateurs, mais il n'y aura pas de vraie blockchain, ce sera plus de la simulation. On aura la release Saphir vers la fin 2018, donc avant 2019, où là, on aura par contre un test net Ethereum qui sera capable d'avoir du sharding, donc ça va commencer à devenir vraiment intéressant. Et surtout, Horizon 2019, on aura ce qu'ils appellent en tout cas la release Diamond, Diamant, qui, si tout se passe bien, permettra une implémentation du sharding sur l'Ethereum de mainnet, donc de manière définitive. Donc c'est en tout cas une très bonne nouvelle pour l'Ethereum puisqu'on commence à avoir vraiment des gens qui travaillent sérieusement sur le sharding comme à l'heure actuelle, il y a également pas mal de gens qui travaillent sérieusement sur le Proof of Stake. Donc voilà, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle là-dessus. Et on va avoir Jérémy qui va nous parler de Badré Paul justement, ça. On y revient. Tu savons la différence entre l'initiative du groupe de développeurs indépendants et le Proof of Stake. Tu parles de Casper du coup, j'imagine ? Oui, je parle de l'implantation Casper. C'est développé directement par la fondation. Oui. Là, c'est un groupe totalement indépendant. Alors oui et non, dans le sens où c'est un groupe indépendant mais ils sont rattachés. Ce que je ne sais pas, c'est que la majorité des membres sont également dans la fondation Ethereum. Voilà. C'est un peu, ils font un truc un peu dans leur coin. Après, je sais qu'ils font ça sans rémunération. Je crois qu'ils acceptent les donations mais ils ne demandent rien sinon en retour. C'est ça, exact. Ils font ça vraiment hors fondation. Voilà, c'est ça. Vas-y, tiens, j'ai un mis. Voilà. Donc on arrive sur le Ripple. Ripple, le monnaie très controversée qu'on voit partout qui a été souvent l'oeuvre d'actualité ces derniers temps parce que beaucoup de gens pensaient qu'elle allait être ajoutée sur Coinbase donc ça l'a fait monter mais ils ont démenti l'information. Ça fait très longtemps qu'on en entend parler Coinbase et Ripple mais il y a peu de chances que ça arrive surtout que la monnaie Ripple n'est pas censée être faite pour être trade de cette façon-là. C'est une monnaie qui se destine donc, c'est un protocole surtout qui se destine donc à travailler avec les banques. Il y a déjà une quantité de banques qui travaillent avec assez incroyable qui permettent donc aussi de faire des transferts entre les banques sans frais et instantané pas comme là les banques si par exemple je vais aller faire une banque un transfert de banques entre la Suisse par exemple et les Etats-Unis ça va prendre quelques jours alors que le Ripple justement il propose ça en quelques secondes et donc c'est ce protocole-là qu'ils veulent implémenter entre les banques et donc là ils viennent d'annoncer qu'ils ont un consensium avec 61 banques japonaises pour faire sortir une application qui le développement c'est une startup qui est basée à San Francisco et qui s'appelle MoneyType et cette application-là va permettre d'envoyer de l'argent instantanément entre les utilisateurs juste avec un QR code soit avec un QR code avec un numéro de compte ou juste encore il me semble un numéro de téléphone et c'est donc en automne normalement que cette application va sortir d'abord avec les trois plus grosses banques principales et ensuite ça va être mis sur toutes les autres banques c'est assez intéressant quand tu dis transfert d'argent c'est bien de fiat bien de fiat leur projet aussi à Ripple c'est de passer outre le protocole Swift par exemple c'est un concurrent de Swift à la base c'est ce que dit Ksuksu d'ailleurs j'allais dire quand tu disais qu'il y a un transfert entre la Suisse et les Etats-Unis ça passe actuellement par Swift en Europe on a CEPA mais Swift je crois que le I d'ailleurs de Swift c'est pour International mais d'ailleurs Swift c'est non c'est pas pardon ça a été annoncé en novembre 2016 comme quoi il me semble que c'est l'Union Européenne ou bien l'agence des banques européennes qui a dit comme quoi le transfert CEPA devait passer à quelques secondes et que c'était prévu pour une année plus tard en novembre 2017 on n'a pas eu de nouvelles news rien du tout donc pour l'instant ça prend toujours 3-4 heures dépend les banques à quel moment ils l'envoient mais le transfert prend 3-4 heures je tiens simplement à mentionner également pourquoi Ripple arrive à avoir des vitesses aussi impressionnantes en termes de scalabilité c'est centralisé alors c'est pas centralisé c'est un peu voilà mais c'est quand même partiellement centralisé dans le sens où même s'il y a de la redondance on est sur une blockchain qui reste largement contrôlée par l'organisation Ripple Labs je ne parlera pas on en reparlera une autre fois de Ripple mais il y a beaucoup de choses à dire mais voilà peut-être ce qu'on peut préciser c'est qu'en fait il faut différencier le protocole Ripple du token XRP c'est ça peut-être le plus important le token n'a pas à voir forcément les annonces qui sont postées sur le Twitter une annonce avec Bank of America ou plein de choses comme ça n'ont rien à voir avec le token en fait le prix les gens ils vont en acheter mais ça ne vaut rien en soi c'est vraiment les banques ne misent pas sur le token XRP ils misent sur le protocole de transfert voilà alors en fait pour être exact la plupart des banques sont intéressées par la technologie X-Current qui est une technologie qui certes se sert de la blockchain on fera un petit dossier sur Ripple voilà c'est ça mais c'est juste pour transférer du cash X-Current n'utilise absolument pas les tokens XRP en fait et la grosse majorité des contrats avec les banques c'est pour cette technologie qui n'utilise pas le token Ripple par contre derrière effectivement Ripple Lab essaie de pousser les banques à utiliser X-Rapid pardon parce qu'il y a X-Current et X-Rapid il essaie de les pousser à utiliser X-Rapid qui lui par contre utilise les tokens XRP pour augmenter la liquidité mais à l'heure actuelle il y a très très peu de banques qui se sert de X-Rapid ils sont surtout sur X-Current qui n'utilisent pas les tokens XRP donc à chaque fois qu'il y a une news et que le Ripple pompe en réalité les banques n'accumulent pas du XRP et n'en holdent pas tout simplement parce qu'elles n'en ont pas besoin pour servir de la technologie X-Current exactement et le token XRP justement le protocole X-Rapid il y a une news qui est sortie il n'y a pas très longtemps je l'avais postée sur Twitter et c'est un protocole vraiment intéressant et qui permet aux pays qui sont en voie de développement de ne pas forcément avoir besoin de grosses liquidités pour proposer un moyen de paiement et donc passer par X-Rapid justement ne n'hésite pas d'avoir de grosses liquidités je ne sais pas si tu arrives en dire un peu plus Hugo par rapport à ça non mais c'est un peu près ça mais encore une fois après moi mon avis sur la question c'est qu'à terme on verra je pense que Ripple il existe depuis longtemps mais je pense qu'on verra soit les banques créent leur propre système soit des concurrents plus sérieux parce que Ripple je rappelle même si c'est très vieux Ripple ça date comme de 2006 c'est plus vieux que le Bitcoin on en parlera une autre fois même si à la base c'était pas une blockchain mais pour le coup pour Ripple je suis beaucoup plus hésitant sur son avenir justement la news pour te reprendre la news que j'ai postée par rapport au Ripple c'était Western Union qui avait utilisé une implémentation pilote avec X-Rapid justement donc utiliser le token XRP et ça permettait justement de proposer des paiements moins chers dans le cas des pays émergents puis les gens justement les premières choses qu'ils m'ont demandé c'est est-ce que le prix va pomper à cause de ça et clairement non le prix n'a pas bougé parce que ça n'a rien à voir en fait c'est deux choses totalement différentes les gens vont pas ceux qui utilisent X-Rapid vont pas aller acheter les coins sur Bitfinex oui mais le marché de la crypto tu sais très bien qu'il est très émotif et les gens vont acheter du XRP quand il y a une bonus sur Ripple et Ripple n'est pas égal à XRP bien sûr oui c'est pas la même chose Ripple Lab et en l'occurrence la blockchain Ripple et le token XRP sont séparés c'est pas vraiment deux identités qui sont très parce que limite pour l'Ethereum on peut considérer que c'est très similaire parce qu'au final l'Ethereum c'est le carburant du réseau de la blockchain Ethereum c'est pas le cas pour le Ripple vous n'avez pas besoin de Ripple pour faire des transactions sur Apple c'est par exemple le token XRP pour faire des transactions sur Apple les deux choses sont beaucoup plus séparées et en parlant un petit peu d'Ethereum justement on y vient alors on a eu une chose assez intéressante qui a débarqué la semaine dernière c'est que quelqu'un s'est amusé à faire le tout premier token Ethereum qui est minable alors déjà dans un premier temps vous allez dire comment c'est possible comment on peut faire un token qui est minable alors on avait déjà eu quelques tentatives il y a plus en début d'année 2017 où il était possible de miner un token en envoyant des transactions vers le contrat mais en réalité ça faisait juste spammer la blockchain soyons sérieux c'est pas très voilà on va dire c'est pas très très utile là pour le coup c'est intéressant parce que le minage est physique dans le sens où c'est un software de minage local alors ça s'appelle je le mets également ça s'appelle 0x Bitcoin voilà 0x Bitcoin ils ont même un petit subreddit etc est-ce que c'est donné sur 0x ? non c'est juste que 0x parce que voilà mais par contre effectivement ils ont fait un token qui s'appelle 0x Bitcoin qui a 21 millions d'unités comme le Bitcoin et qui se mine alors je ne sais pas quel algo ils utilisent je n'ai pas regardé en détail je ne sais pas si ils utilisent chat256 ou autre chose je crois qu'ils utilisent un truc qui est résistant aux indiques d'après ce que j'ai vu donc je ne crois pas que ce soit chat256 mais en tout cas ils utilisent un algo spécial et le principe de base c'est que vous avez un mineur qui va miner la monnaie en fait et dès qu'elle aura trouvé une réponse enfin dès qu'elle aura trouvé un H valide elle va envoyer une transaction vers le smart contract qui va créer les tokens à ce moment là c'est un système intéressant on va voir ce que ça donne en tout cas ça peut être intéressant pour générer une masse monétaire sans avoir besoin de faire des IC ou autre mais ceci dit c'est en tout cas une petite curiosité intéressante qui a débarqué récemment alors je te coupe juste et vérifier le algo que j'ai utilisé c'est du kétchak d'accord c'est du chat en 256 bits ouais ok d'accord oui c'est une variante mais ça peut être ASIC normalement tu peux faire des ASIC avec ça ouais mais c'est pas ASIC proof le chat alors après c'est pas il n'y a aucun ASIC actuellement tu peux pas convertir tout simplement un ASIC en chat 356 mais c'est parfaitement faisable dans le genre si jamais ça a du succès Bitmain peut faire un mineur chat voilà j'allais dire c'est Bitmain qui va nous le dire si c'est faisable parce que pour rappel le script donc l'algo du LTC et de beaucoup de chicos était censé être ASIC résistant voilà après il y a eu d'autres algo qui étaient aussi censés être ASIC résistant notamment je crois qu'on a parlé non on n'a pas parlé la semaine dernière mais Monero le le kryptonite voilà Bitmain a dit qu'il bossait clairement dessus et c'est à ce moment là que la team Monero a dit que si jamais il sortent des ASIC qu'ils vont faire un hard fork pour empêcher pour garder pour empêcher à chaque fois le changer d'algo un petit peu pour empêcher les ASIC Bitmain de fonctionner ouais ça c'est et encore une fois pour réagir par rapport à ce que dit KSouksou dans le chat effectivement encore une fois les ASIC on en parlera une autre fois Après c'est peut-être pas Que ce soit les ASIC ou le minage C'est une autre histoire Mais c'est peut-être pas une bonne solution écologique Ça peut être une solution intéressante pour la distribution Mais pour le coup Il y a des alternatives intéressantes Comme le Proof of Capacity Parce que le Proof of Burn C'est une variante du POS Mais voilà Peut-être essayer de trouver des alternatives à ça Parce que rappelons quand même que le minage Je ne me rappelle plus comment ça consomme Aujourd'hui la production de Bitcoin Et d'Ethereum en termes de minage Le dernier chiffre que j'ai vu C'est 0.24% de la consommation électrique mondiale C'est énorme C'est un petit pays type Irlande, Portugal, Danemark Oui c'est ça C'est énorme C'est énorme La pollution Je ne sais pas si vous avez vu passer aussi Dans les news ça peut aller C'est un article qui a pas mal tourné dans la scène francophone C'est l'article de Plum Qui raconte sa vision des choses par rapport à la pollution Annoncée sur le Bitcoin Et pour la masse monétaire que c'est Il a comparé ça au billet de banque Et tout ce qu'il fallait pour faire marcher Le système financier mondial Et il a dit à côté Le Bitcoin était un ange Car la façon dont le système bancaire justement était fait Il consommait beaucoup beaucoup plus que le Bitcoin Bon c'est une vision assez différente Et c'est justement C'est à la fin qu'il a seulement dit ça Mais je vous invite à aller lire son article C'est Plum P-L-O-U-M En plus Plum j'aime beaucoup C'est un blogueur que je suis depuis des années Bon je ne lis pas tous ses articles Mais j'aime beaucoup Il fait des très bonnes choses C'était un early adopteur du BTC Il a fait un très bon article d'ailleurs Sur le BTC Pour expliquer s'il fallait y investir ou pas C'était vraiment Il y a Mathieu qui voulait nous parler Oui voilà Juste une chose avant Quand on parle de consommation énergétique Tu parlais de la comparaison Entre ce que consomme BTC Et par exemple les billets de banque Enfin les fiat en général J'ai vu des comparatifs Entre le BTC et l'or Mais en fait le minage d'or Mais ça consomme En plus de bougier des vies Le minage d'or Ça consomme Mais une quantité folle d'énergie Mais vraiment folle Par rapport à celle du BTC Ouais mais après qu'on se le dise Quant à la possibilité aujourd'hui De générer une crypto-monnaie Entre le fait de Entre le fait de consommer La consommation électrique du Danemark Ou de consommer très peu Lié uniquement au nœud C'est pour ça qu'aujourd'hui On parle plus de proof of stake Je suis d'accord Mais alors je suis Plus proof of stake comme toi Mais je suis pas non plus à blâmer Dire que c'est un désastre écologique Le BTC quoi Ça l'est pas encore Mais quand tu sais qu'en Chine T'as certains villages Qui sont privés d'électricité Parce que t'as des mines environnantes Qui récupèrent tout le flux Ouais Ouais tu te poses quand même des questions Ouais non mais il y a des trucs On en reparlera ça Oui donc tu voulais nous parler De Mangox également De tout ce qui se passe Avec Entre le Sting ? Ouais Mangox qui 4 ans après Est revenu pour le meilleur Et surtout pour le pire C'est qu'on connait tous Mangox Alors Mangox On y fera C'est même obligé Qu'on fera une émission spéciale En fait dessus Parce qu'il y a tellement De choses à dire sur Mangox Bref Alors il y a quelques jours On a appris Un document qui a été libéré Par Par le trusty de Mangox En gros c'est C'est ceux qui sont en charge Des BTC restants De Mangox Parce que Mangox Ils avaient déclaré une perte De 850 000 BTC Il y a 200 000 BTC Qui ont été retrouvés Il y a Une dette phénoménale Qui a été fixée en dollars Qui a été fixée en dollars Avec un BTC Qui valait plus grand chose Après le crack Il valait 300 à 400 euros Je crois Combien a été fixé tu penses ? Entre 300 et 400 D'après ce que j'avais lu 300 et 400 euros Ouais ouais En fait le problème C'est que la dette Était fixée genre Un an après le crash Parce que le temps Des procédures judiciaires Était très long Voilà exactement Et donc Aujourd'hui Avec les BTC restants Et la dette qui est fixée En fait Mangox Se retrouve soldable Comme il y a des plaintes C'est extraordinaire C'est un peu C'est une grosse blague Mais c'est comme ça La dette a été fixée Comme t'as dit Un an après Mangox se retrouve soldable Si ils vont voir les BTC Actuellement Et il y a des utilisateurs Qui veulent Qui retrouveront au final Leur argent Mais avec un BTC Vendu à Enfin qui retrouveront Par rapport à un prix De 300-400 dollars Donc ce qui s'est passé Ça a commencé On l'a appris très récemment Mais ça a commencé Mi-décembre En fait Évidemment Quand le BTC Touchait les 20K Avant Avant la grosse chute Enfin On va y arriver Mais Donc de mi-décembre A C'est mi-février Je crois Ou fin février Je ne sais plus exactement Je ne sais plus exactement Le moment ils ont commencé Bref On va dire février Il y a en fait Le Mongox Trusty Qui a vendu Qui a liquidé Les Enfin une partie Des BTC Et entre temps Il y a eu Comcage Qui est apparu Pour en fait Rembourser Les créanciers Et les utilisateurs De Mongox Qui ont perdu Sur le coup Tout leur BTC Qui avait Sur la plan Donc Ils ont vendu Donc pour rappel Donc du coup Ils ont 200 200 000 Du coup BCH Ou BCC Mais bon BCC Ça fait référence Aux Ils ont vendu Aussi Les bitcoin cash D'ailleurs Au passage Donc ils ont vendu 34 000 bitcoin cash Et à peu près 36 000 bitcoin Et en fait Quand il y a Le document japonais Mongox C'était un trouvée Japonaise Mark Apple C'est toujours au Japon D'ailleurs Il me semble Qu'il est toujours au Japon D'ailleurs L'émission Qui a été filmée Récemment Canal Plus Canal Plus A dû venir au Japon Pour le filmer Dans le sens Il a le droit De se déplacer librement Mais il n'a pas le droit De quitter le Japon Il était libéré En juillet 2016 C'est ça Je crois qu'il est toujours Il a toujours Des Domiciles à Tokyo Oui c'est ça Il est obligé De rester Et il a bien changé Il a repris du poids Il a repris du poids Mais il avait beaucoup Beaucoup de décrivain C'est vrai Mais on en parlera Quand on fera une émission On vous promet On en fera une pour Mongox On en fera une émission Sur Mongox Je pense Donc voilà Environ 36 000 BTC Et 34 000 BCH Qui ont été vendus Via Kraken Miniquement Kraken Il y a un document Qui est apparu Bon le document En japonais Alors vous avez apparu Que j'ai un peu de mal Avec le japonais C'est pas mon truc Oui Mais en fait Il y a des utilisateurs Qui sont amusés A remettre Donc il y a toutes les ventes Qui ont été détaillées Et il y a des utilisateurs Qui sont amusés A remettre ça Sur le prix du BTC En fait Sur les chartes du BTC Et on voit très clairement Qu'en fait Quand Mongox Ils vendent leur BTC Restant Et leur BCH On voit clairement Le prix En fait Qui s'en prend Plein la gueule Ouais Mais Vas-y Je te laisse terminer Non mais Donc voilà On a vu beaucoup de gens Dire qu'au final C'était un éclatement Dans la bulle Que BTC Faisait la même chose Qu'en fin 2013 Début 2014 Et au final Ça pourrait Alors Il y a peut-être Plusieurs facteurs Mais ça Il y a un des facteurs Enfin Quand un JEC De 36 000 Parce que Au final Ils en ont vendu A peu près Pour 400 millions de dollars Aux différents prix Au total C'est les 400 millions de dollars Donc 320 millions d'euros 125 millions d'euros Ça c'est clairement C'était vraiment De l'argent qui sort C'est pas juste Le prix qui bouge C'est vraiment De l'argent Qui a fait De l'argent Ouais mais Moi j'ai lu justement Un article médium Qui avait tendance A dire l'inverse Et qui avait tendance A dire que En vue de la quantité Globe massive En fait De BTC Qui Qui est dumpé Et qui est acheté Sur le marché Notamment Même sur Kraken C'est pas D'après ce que j'ai lu C'était pas suffisant En réalité Pour que le marché Se casse la gueule Alors effectivement Ça aurait dû être échangé Or exchange En OTC Ça on est parfaitement d'accord Mais moi Sans ce que j'avais lu Oui au début Ça donne l'impression Parce que ça correspond Plutôt bien Mais la réalité C'est que le marché Se cassait la gueule Et que c'est juste Le trusty de Mongox Qui a dumpé Pendant que ça se cassait la gueule Mais c'est pas lui Qui est responsable Vraiment du gros dump Quand tu regardes les volumes De BTC échangés Même si tu échanges Même si t'essayes de dumper 10 000 BTC d'un coup T'as des gens qui achètent Pour vendre après Ou t'as des gens qui vendent Pour acheter après Ça a pu aider Mais je doute Que ce soit réellement Responsable de la perte C'est ce que j'ai dit C'est un des facteurs Mais on peut pas A mon avis On peut pas aller se faire Oui voilà C'est ça C'est quand même Un demi milliard Oui t'as plusieurs milliards T'as plusieurs milliards Par jour Qui transit Mais Il y a beaucoup de spéculations Et là c'était clairement du dump Il n'y a aucune spéculation Derrière la vente Des BTCs On a noté aussi Que c'est 35 000 BTC Et 34 000 Bitcoin Cash Pour les 34 000 Oui c'est ça 36 000 Presque 36 000 BTC Attends je vais pas comprendre 36 000 BTC Et 34 000 Bitcoin Cash Non 35 841 BTC 34 000 Bah il manque des Bitcoin Cash Pourquoi il y a une différence ? Oui Bitcoin Cash Vous s'en passez Les Bitcoin Cash On nous ment Non mais c'est Non la grande question Mais donc il en reste En fait il en reste énormément Il reste Ah bah oui il en reste 100 Combien ? 165 000 166 000 Des BFH Vous avez une 166 000 Et vous avez Il y a Bips Qu'il a mis dans le chat Enfin dans le chat Écrit du live Sur le Discord De la crypto station Où vous avez effectivement Le lien vers un site Où vous avez le C'est une sorte de script Où il vous montre Tous les adresses Bitcoin de Mangox Et qui vous prévient Si jamais il y a eu Des transferts ou pas Donc ça peut être Vachement utile Si vous surveillez Ce qui se passe après Mais bon voilà Alors par rapport à ça Justement Je l'ai Je crois Hier avant Décision de justice Qui interdit Au trusty De continuer à vendre Je crois que C'est le 18 septembre 2018 Mais après De toute façon Il faut le faire en OTC C'est pas possible Parce que là Le dumpé comme ça Il faudra le faire en OTC Surtout sur Kraken Parce que même si Kraken Est plutôt stable C'est un échange Qui a suffisamment de volume Mais c'est pas énorme En termes de volume Il aurait fallu Le séparer en plusieurs échanges En foutre une partie Si jamais il voulait Dumpé sur l'échange Une partie sur Kraken Une partie sur Jedax Essayer de diviser Un petit peu Plutôt que de directement Dump comme ça En plein milieu Ça me fait penser Peu importe le volume de Kraken Parce que les échanges Ils suivent derrière Il y a des boîtes Qui vont racheter Ils vont faire de l'arbitrage Peu importe le volume de Kraken Ça me fait penser Au gros flash crash Je ne me rappelle plus C'était Ether Qu'avait flash crash Sur Jedax Oui C'est sur Jedax Parce qu'il y en a un Qui a mis Une grosse position En margin Ipsob Au market C'était pas du margin C'était vraiment du dump Non Ah c'est du normal Justement en market Et puis Il a eu juste un avertissement Qu'il a confirmé Et après t'as tous les stop loss Qui s'est engagé Et ça a fait tomber Les gens étaient remontsés Mais il y a quand même Des gens qui ont pu acheter Des Ether à 10 centimes Il me semble 15 Je crois que c'est descendu Jusqu'à 15 centimes C'est pas resté très longtemps A 15 centimes C'est remonté très rapidement A 15 centimes C'est resté que 2 secondes Et après c'est remonté Rapidement à 15 dollars 250 jusqu'à 15 centimes C'était descendu ultra bas Mais ça c'est parce que T'avais pas de mécanisme De protection Contre quelqu'un Qui donne d'un seul coup Une grosse somme Du coup effectivement T'avais sous les stop loss Je suis pas contre Tu peux le laisser faire Dis ça aux gens Qui ont perdu Je sais pas combien Alors je crois Qu'il y a eu un remboursement En plus dans l'histoire Et pour les personnes Avant qui justement Qu'on parlait De faire une vente OTC C'est une vente Qui veut dire Entre acheteur et vendeur Directement Et disons On passe pas par les chaînes Auvers à counter Je trouve Voilà c'est ça Je trouve quelqu'un Qui veut me les acheter Et je lui envoie directement Tu appelles directement La personne Voilà c'est ça Par contre Vous pouvez passer Par exemple Il y a Bitfinex Qui autorise ça A partir de 100k Mais il faut C'est toujours mieux De passer par l'intermédiaire Jérémy Tu venais nous parler De Keybase Et de Stellar aussi Voilà Alors Keybase Et Stellar Deux projets Qui sont en train De s'associer Keybase C'est donc Un service Qui permet De vérifier son profil Cryptographiquement Donc protéger Pour donc dire Que moi j'ai mon profil C'est comme on va dire Un profil LinkedIn J'ai un profil Le profil Jérémy Et ce profil Jérémy Il a un compte Twitter Youtube Twitch Qui est lié C'est un exemple Et donc moi Ces informations Elles sont donc validées Et tout le monde Peut donc retrouver ça Et être sûrs Et être sûrs Que c'est moi Et mes informations Et ils ont aussi proposé Il y a une année Un chat Qui se glisse directement Comme un concurrent De Slack Comme ils l'ont mis Sur leur site Ils ont dit C'est Keybase C'est pour tout le monde Mais imaginez un Slack Avec Avec chiffré De bout à bout Et Oui T'en as d'autres Mais c'est le premier A implémenter directement Un rapport avec Il y a un rapport Avec les crypto-monnaies Dans l'histoire Dans le sens où Est-ce qu'ils ont Ce n'est pas là C'est que Est-ce que Keybase directement non Keybase pour l'instant Juste le projet Ah c'est juste Ils n'ont pas une liaison Avec le BTC Non Aucune Keybase n'a aucune liaison Avec le BTC Ils permettent oui Il est lié Tu peux mettre Directement Ton compte Coinbase Dessus Tu peux le poser dessus Mais ça Ça a été dès le début Et tu peux mettre Ton adresse Bitcoin Et Ethereum Ouais mais c'est Il check quand même Si c'est ta vraie adresse Et qu'il te demande De signer un truc Ou pas De demander De signer un truc Avec l'adresse Pour checker Non Tu poses Tu crées ton profil Ok d'accord Et donc Il se glisse directement Comme un concurrent Slack Slack qui est donc Une messagerie Pour un groupe Et là Il est donc Entièrement chiffré De bout à bout Et il permet aussi De faire un team Dropbox Comme il l'appelle Et donc Sans qu'on ait le risque Que le serveur Il envoie vos fichiers Ailleurs Ou de se faire pirater Car les fichiers Sont aussi annoncés Comme étant chiffrés Et donc C'est le chiffrement De bout à bout Il chiffre tout De bout à bout Qui permet donc D'utiliser Pour négocier N'importe quel type De devise Ou d'actif Et le réseau Stellar Il n'utilise pas vraiment Une technologie de minage Ça veut dire que Tous les jetons Ils ont été créés Au démarrage Et pour l'instant Ils sont la majorité Détenus par la fondation Stellar.org Et donc eux Ils les distribuent Les 50 milliards Ils en distribuent Au plus de personnes Possibles 25 milliards Aux entreprises 20 milliards Aux détenteurs De Bitcoin Et de Ripple 5 milliards Ils sont retenus Par Stellar Pour les opérations Et donc c'est Un protocole Qui permet donc D'envoyer En 3 ou 5 secondes De faire valider Une transaction En 3 ou 5 secondes Donc c'est plus rapide Que le Ripple Il me semble que C'est 1 plus 6 Ouais mais après Ce que je veux pas C'est que C'est la course à la vitesse Donc EOS te balance Du 2 secondes Voilà justement Je vais venir EOS te propose Juste 2 secondes Sans frais Bon il y a une attrape Dans le sens Du devoir avoir Des tokens EOS Pour faire des transactions Complètement décentralisé Mais EOS aussi Est complètement décentralisé Probablement même plus Mais encore Oui c'est vrai Qu'il est pas sorti Je te l'accord Mais bon après C'est la course à la vitesse C'est toujours un peu C'est toujours un peu Un mois et demi Il sort dans un mois et demi Non 2 mois et demi pardon Bah non c'est le 1er juin A la fin de l'IFO Bah voilà Bah c'est Écoute Voilà Le temps de Stellar est compté Là c'est le Lumen Si tu veux tu pourras parler De l'EOS plus tard Mais pour l'instant C'est donc le Lumen Qui s'est associé AïkBase Et donc on peut lier Son wallet dessus Et donc On peut utiliser son wallet Sur justement Les multi-device Donc on peut l'avoir Sur son téléphone Il est directement lié Justement à son compte Coinbase Et après on peut donc Envoyer de l'argent Des crypto-monnaies Directement depuis l'application A des membres Du Slack A des membres du chat C'est assez intéressant Et quand tu dis Slack C'est un mode Vraiment comme Slack C'est-à-dire Orienté entreprise Ou c'est plus C'est pas du team-working C'est exactement Même principe que Slack Après je pense Il y a des options Peut-être en moins Je n'ai pas encore essayé Mais c'est assez intéressant Je trouve que Mais alors c'est quoi le voyeur ? Sur Slack Tu as justement Des boîtes Qui permettent D'envoyer de l'argent A des collègues Mais là Si c'est directement intégré Et en plus Avec des transferts Qu'à même Presque gratuits C'est assez intéressant Moi mais je vois plus Tu vois Dans une entreprise Je le sens moins Tu vois Je le sens plus Par exemple Sur Facebook Messenger Qui l'ont déjà intégré Mais là Ce n'est pas Décentralité du tout Il y a aussi Apple Qui l'a intégré A MSS Je pense que ce n'est pas Décentralité du tout Mais je le vois plus Entre amis Et pas Entre collègues En fait Snapchat l'avait fait Ouais Ouais il l'avait fait aussi La paye Telegram aussi Tu vois peut-être Ouais mais c'est Mais oui je disais Effectivement Et tu avais J'en cherchais Oui il y avait Wired Dont j'ai entendu parler Qui fait à peu près La même chose Alors Wired Il est plus proche De Skype Mais bon après Mais ça peut être Intéressant effectivement D'avoir du Hand to hand encryption Pour communiquer En team Plus intéressant en tout cas Que de laisser Toutes ces données Sur Slack Et d'ailleurs Au Slack également Je crois qu'appartient Un certain nombre De messages Tu es obligé de payer Je crois que c'est une erreur En fait à partir de En fait non C'est un peu bizarre Mais tu as 10 000 messages Que tu peux scroller Et rechercher Ouais voilà Tu as que pendant Les 10 000 derniers messages Plus l'utiliser On est limité Mais en fait Tes messages vont commencer A plus être accessibles Tes anciens messages Vont plus être accessibles Et c'est pas que tes messages C'est en fait Tous les messages du Slack Par exemple Bah je sais pas Il y a 10 000 personnes Sur le Slack Tout le monde envoie un message Et tout le monde envoie Un deuxième message Et bah le premier message De tout le monde N'est plus disponible Et après La personne qui possède Justement Le chat Slack Qui possède justement Ce salon de discussion là Bah elle doit payer Pour augmenter Et puis pour avoir Plus les messages Mais c'est C'est vite pénible Alors s'il y a du monde Ouais Quand vous payez sur le Slack C'est à dire que c'est Je crois que de mémoire C'est 8 euros La version de base C'est 8 euros Par utilisateur par mois Mais vous devez payer En fait pour tout le monde C'est tout le monde ou personne Puisque c'est orienté à l'entreprise Et donc bah vous avez 10 000 personnes Enfin 10 000 personnes Peu importe Bah vous payez pour tout le monde En même temps Ça peut vous remettre Très cher Très vite Ouais c'est là Que ça reste Ça reste un truc encore Un peu Puis c'est C'est un truc qui Très centralisé C'est américain Ça collabore Ça c'est Ouais C'est rien quoi Et donc GameBase Est totalement open source Et C'est C'est une bonne alternative En tout cas En plus je regarde Le soft est joli quoi C'est sympa Non mais C'est important Le design C'est super important Dis celui qui a un Mac Bien évidemment Non mais C'est top Écoute C'est toujours C'est cute C'est adoption Vraiment Ouais Permets moi d'émettre des doutes Quand même Bon après attention C'est les goûts et les couleurs Je voulais parler d'une news Essay intéressante Que j'ai vue passer Il y a pas longtemps Je vous mettrai un lien Sur le discord Qui a été écrit par C'est un article Qui a été écrit par Silver Ebs Qui Qui s'était amusé En fait Il y a A peu près une semaine Faire de l'analyse Sur les échanges Et notamment en fait Pour faire des statistiques De liquidité Donc pour savoir Quel échange a le plus De liquidité Et concrètement également Quand par exemple Il y a un effondrement De la valeur Par exemple du BTC Ou de l'Ether Savoir quel est l'échange Qui a tendance à Braquer en premier Ou au contraire Quand ça monte Quel est l'échange Qui a tendance à casser Les murs en premier Le principe C'est d'essayer De trouver effectivement Les échanges Qui luttent le marché Ceux qui luttent moins Par rapport à leur volume Etc Du coup il a récupéré Pas mal de données De volume De tout un tas d'échanges Il a utilisé Un modèle mathématique Pour les traiter Et notamment en fait Son modèle mathématique C'est ce qu'il appelle Le sleepage En gros le principe C'est qu'effectivement C'est à partir d'un certain point Qu'est-ce qui se passe Si en gros La quantité de volume Nécessaire Pour un échange Pour que celui-ci Casse un wall Ou change de prix en fait Sachant que En temps normal C'est censé correspondre Au total de volume Par exemple si vous avez Je ne sais pas moi Un échange Qui a je ne sais pas moi 10 milliards de volume C'est énorme Journalier Ça veut dire que Derrière tu dois avoir Une quantité Nécessaire pour casser un mur Et par exemple Un autre échange Sur une même paire Qui a un volume Qui est inférieur Normalement sur celui Qui a moins Qui a un volume inférieur Normalement c'est normal Que ce soit plus facile De casser un mur Et du coup en fait Il a appliqué son modèle Mathématique Et il est sorti un truc Assez inquiétant Et notamment Sur l'échange OKEX Qui est Pour ceux qui Voilà Concrètement OKEX Qu'on se le dise Il n'y en a pas beaucoup Qui le connaissent Mais mine de rien Non c'est chinois OKEX C'est un échange chinois Qui existe depuis A peine un an et quelques Et le truc hallucinant C'est que Personne n'en entend parler En Occident Et pourtant Apparemment c'est le premier en Chine Et apparemment Sur quoi une market cap C'est quasiment Quand c'est pas Vinance Qui est leader C'est lui le leader Il a des énormes volumes Et le problème C'est qu'il s'est rendu compte En fait Que OKEX Avait des énormes Anormalités Sur la gestion de ses volumes Puisque Non seulement Il n'est absolument pas le marché Malgré le fait Qu'il avait des volumes Bien plus élevés Que les autres échanges Mais surtout Il s'est rendu compte En regardant l'ordre book Que la majorité En fait Des orders Était fake Était tout simplement bidon Dans le sens Où soit c'était des bots Qui faisaient du wash training Donc qui s'achetaient entre eux Ou alors soit c'est peut-être Directement géré par l'échange C'est difficile à dire En tout cas pour le moment Mais La grande question c'est Bon concrètement C'est 30, 50 Quelle quantité De l'ordre book Est faux 30, 50, 70% Et le pire C'est que justement Si on suit ce modèle mathématique C'est 92,9% du volume Qui pourrait être fake Sur l'échange OKEX C'est énorme Et c'est très inquiétant Ça veut dire que la grosse majorité Du volume d'OKEX Est tout simplement bidon Et qu'en réalité Il a un volume équivalent A peine à Je vais être méchant Et dire Cryptopia Mais il a un volume Beaucoup plus faible Voilà Il a un volume beaucoup plus faible Qu'il n'est réellement Et ça s'arrête C'est plutôt Enfin tu dis Première échange en Chine C'est plutôt du Après de l'ordre de Kraken C'est ça voilà En réalité Là je sais pas combien Il a à combien là Sur CoinMarketK Pour termes de volume Je sais pas mais je crois Que je l'ai vu Deuxième Oui voilà Il est toujours premier Deuxième ou troisième Il est toujours dans le top 3 Et malgré le fait que Déjà de 1 Honnêtement On n'entend jamais parler Alors bon C'est en Chine Donc forcément Voilà C'est normal qu'on n'entende Pas trop parler en Occident Là il est numéro 3 Là il y a un milliard de volume Il est devant Bitfinex Il est devant Bitfinex Pourtant On sait tous Qu'à l'heure actuelle Si vous regardez Sur les grosses monnaies Généralement c'est Bitfinex Qui aide le marché Et parfois un petit peu L'échange Comment il s'appelle L'échange coréen Bitham aussi Il y a Bitham Qui dominait beaucoup le marché Ouais Lui beaucoup ouais Voilà Mais uniquement en Corée Mais ça c'est pour les mains Pour les altes Généralement c'est Avant c'était Bitfinex En ce moment c'est plus Binance Encore avant c'était Poloniex Ça tourne un petit peu toujours Et par rapport à l'article Les mains Quand je parle des mains Je parle des grosses cryptos Tu sais BTC Litecoin Il y en a qui diront Que ETH c'est une alt Oui voilà On est d'accord Non mais quand je parle des mains Oui alors après C'est une autre Je voulais être troll Oui non mais Effectivement C'est un point intéressant Mais ça parce qu'effectivement Les pro BTC te diront Que tout ce qui est pas BTC Ça rejoint les sujets Dont on va parler tout à l'heure Mais voilà Ça va rejoindre ce qu'on va dire Ce dont on va parler tout à l'heure Et du coup Il s'arrête pas du coup Aokex Il va se contenter De checker tout un tas d'échanges Pour dire ce qu'on sent Dans les faux volumes Ça vous rappelle pas Une fameuse histoire Qui s'est passée Il y a à peu près une année Où on voyait des articles Un peu poppés partout Sur BFM Qui nous disaient 90% du volume vient de Chine Le Chine contraint le Bitcoin Oui voilà Exactement pareil Il n'y avait pas de fees en fait A l'époque c'était Yubi Bitcoin China Il a fermé Bitcoin China en plus Qui a fermé Parce qu'à cause de Mongox Le scandale extra Tout est lié Et donc à l'époque C'était justement Ces exchanges là Ces trois exchanges là Qui possédaient 90-95% Du volume Et donc tout le monde disait Comme quoi c'était des Chinois Qui contrôlaient tout Etc Et une fois Le régulateur chinois Qui a décidé Qui a convoqué tout le monde Et qui a justement décidé Il a mis un coup de pression Et ça veut dire Qu'ils ont du coup Mis des fees Sur les volumes Et donc le volume A brusquement chuté A 20% Et 20% pour chaque Donc c'est redevenu Des exchanges normales Comme Kraken Comme Bitfinex C'est exactement ce qui s'est passé Il y a un an Est-ce qu'on va avoir Pareil avec Octex Et c'est pas le seul justement Parce qu'il s'est amusé Également à checker Sur d'autres échanges Et Yobi notamment Yobi c'est moins pire Mais ça reste 80,8% du volume Qui serait bidon Et apparemment Il pointe également Tout un tas D'échanges clonés Notamment Il a donné une petite liste C'est Lbank X Ride BTC CoinX ZB BitZ Bbox CoinX BTC Alpha Au total je crois Qu'il y en a une vingtaine C'est tout un tas De petits échanges Qui ont peu de volume Et qui sont visiblement Qui viennent de Chine Et en fait Il s'est rendu compte Que la majorité De ces échanges Avaient le même engine Un design très similaire Et un order book Très similaire Ce qui fait penser Que soit plusieurs De ces échanges Partagent le même order book Sous différents noms Soit tout simplement C'est un mec Qui s'amuse A faire plein de petits échanges Et qui espère pouvoir Exit scam Ou manipuler Ou faire ces trucs Sans son coin En tout cas Tout un tas De clones chinois Au niveau des échanges Et pour terminer Pour ces histoires De fait de volume Il a également analysé Des échanges occidentaux Quand on sait jamais Alors il a rien repéré D'inhabituel Que ce soit sur Bitfinex Kraken ou autre Par contre Là où il pose des questions C'est sur d'autres échanges C'est HitBTC et Binance Alors le premier HitBTC C'est pas très flagrant Il estime Qu'il y a probablement Un peu d'order book Et fake Mais pas grand chose Peut-être 10-20% Mais Binance Pour Binance Par contre c'est plus flagrant C'est genre Bah il y va jusqu'à dire Que t'as probablement Peut-être la moitié De l'order book Et fake Mais il précise Que c'est pas forcément le cas Pourquoi ? Parce que Binance A un statut très particulier Notamment à cause de son API Qui a tendance à bannir les gens De manière random en fait Pour ceux qui n'ont pas fait Recherche là dessus Il y a tout un tas de trucs Et le fait que les frais de Binance Sont beaucoup plus élevés Que sur d'autres échanges Ce qui fait que les gens Ont tendance à mettre Moins d'order Du coup ça a tendance Forcément à rendre Le slippage Donc c'est à dire Le fait de casser un mur Même avec Que c'est plus de 50% De réduction Si t'as du BNB On en parlerait une autre fois De ça mais ouais Ça je ne sais pas Ce que je sais C'est que Et également aussi le fait Que pour faire ces analyses là Sur Binance Vu qu'il n'avait pas trop le temps Il a utilisé juste un sample De 24h Ce qui n'est pas le cas Pour les gens chinois Il a utilisé un sample De 7 jours Mais en tout cas C'est un peu trop tôt En tout cas voilà Il dit pas Voilà Il dit Il BTC et Binance Ça peut être faké Mais il n'est pas sûr Par contre Pour Yobit Et Okex C'est très clair Et même si c'est effectivement Moins que 90% Ou 70% Tu dois quand même Avoir une bonne partie De l'ordre bouquet bidon Donc je vous mets l'article Dans le Dans le chat Live Du De la crypto station Hop Tiens Pour ceux qui n'y ont pas accès Vous allez sur Lacryptostation.fr Vous avez un lien direct Vers le discord Pour voir un petit peu Pour si vous voulez Poser des questions Comme ça on vous répond En live Et on va bientôt Terminer les news Il y a Jérémy Qui va nous parler De Coinbase également Et oui Coinbase Je pense que Vous en avez entendu parler Ah tu coupes un petit peu Un des plus gros exchanges Oui vas-y Je t'ai Pas tellement Un exchange C'est Jedax C'est pas tellement Un exchange Oui alors non Un courtier On va dire C'est comme ça Qu'il l'appelle Un portefeuille Un portefeuille De devises numériques Si on préfère De base C'est un wallet Et on peut Oui C'est un service Un service pour newbies Avec des gros frais Voilà c'est ça C'est quelque chose Qu'on va utiliser Pour acheter des bitcoins Avec des cartes de crédit Et on va se faire taxer C'est quoi Entre 0, 25 Omi C'est trop C'est beaucoup A 3% C'est littéralement Un viol en fait Quand vous achetez des bitcoins Là dessus Vous allez être vraiment violé Et il y a aussi Des sécurités assez grosses Par exemple C'est 300 balles par semaine Et donc Coinbase A enregistré le million D'inscrire en 2014 Et maintenant Ils se retrouvent En mai 2017 Ils étaient à 7,4 millions Et en Ils ont annoncé En septembre Qu'ils prenaient Entre 120 et 140 000 personnes Par jour Quand il y a eu le boom Des crypto-monnaies C'est donc Assez énorme Et il y a aussi Un article qui est sorti Comme quoi Ils avaient fait 1 milliard de chiffre d'affaires En 2017 Ce qui est pas Inenvisageable Et ils ont donc annoncé Il y a 2-3 jours Qu'ils allaient sortir Qu'ils ont sorti Donc un Coinbase Index Un Index C'est quoi ? C'est une valeur Qui reprend Plusieurs autres valeurs Comme par exemple Le Nasdaq Qui reprend Les valeurs des entreprises Et donc là Le Coinbase Index Reprend le Bitcoin L'Ethereum Le Bitcoin Cash Et le Litecoin Et chacune A un pourcentage D'allocation Alors le Bitcoin Par exemple Son prix va valoir 61% De celui de l'index Coinbase L'Ethereum va valoir 27% Le Bitcoin Cash 7% Et le Litecoin 3% C'est calculé Au pro-ratin De leur market cap Par rapport aux autres Voilà C'est ça Et c'est pas Que eux uniquement Alors pour le moment Il n'y a que eux Mais c'est sur Toutes les monnaies Gérées par Coinbase C'est à dire Que dès que tu auras Une nouvelle qui va arriver Elle sera automatiquement Ajoutée à l'index C'est ça C'est toutes les monnaies Et donc là Pour l'instant C'est donc Le prix Il est donc Pris sur GEDAX Et dès que tu as Une nouvelle monnaie Justement elle sera ajoutée aussi Et c'est donc Pour les investisseurs Et c'est à partir De 10 000 dollars Qu'on peut A partir C'est par un mois Uniquement investisseurs Alors je crois que Pour le moment C'est assez réservé On a sorti aux Etats-Unis Et puis il faut avoir Les Etats-Unis Il faut avoir une licence Je crois Un truc comme ça C'est ça Il faut montrer Que tu es un investisseur Et c'est à partir de 10 000 dollars Ils ne vont pas avoir de mal Je suppose Je vais peut-être Parler de ça également C'est plutôt semblable Je vais finir Sur le code mail Annex form C'est moins semblable Tu as parlé du Nasdaq Ou CAC 40 Ou tout ça C'est des indices boursiers Mais je pense C'est plus semblable Aux ETS Donc je crois Qu'on est Tracker en français C'est à dire Oui c'est ça C'est à dire que le Nasdaq Tu ne peux pas acheter Du Nasdaq Par exemple Mais là tu peux acheter Un ETS Et un ETS C'est en gros Un produit Qui va être Généralement C'est un panier d'actions Il faut rouler à d'autres prix Et produire la performance D'un panier d'actions Voilà C'est à peu près Je pense C'est plutôt semblable A l'ETF Plutôt qu'un indice boursier Le Coinbase Index Fund Bref voilà Juste pour donner Cette précision Sur le CIF Petite news également Rapidement Dont je vais parler Qui est un petit peu Plus vieille Ceci dit Celle là Qui parle notamment Des bitcoins De Satoshi Nakamoto Alors bon Les bitcoins De Satoshi Nakamoto Où ils sont concrètement Ils sont dans tout un tas D'adresses Qui a été fait Initialement A l'époque En 2009-2010 Et au total Satoshi doit avoir Peut-être Un milliard Peut-être Un peu près Un million De BTC Qui sont Sur tout un tas D'adresses Et qui n'ont pas bougé Depuis Depuis Qui fait 10 milliards A peu près de dollars Depuis le temps Et du coup Il y a également Pas mal de recherches Sur le sujet Mais quand est-ce Qu'on va pouvoir Les déverrouiller Parce qu'à partir du moment On aura trouvé Le moyen De casser L'algorithme De Shore Avec un ordinateur quantique On pourra Récupérer On pourra retrouver La clé privée A partir de la clé publique Et du coup Non c'est pas vrai Si Justement L'article en parle Je vais expliquer En détail pourquoi Il faut Mais la clé En fait l'adresse N'est pas égale A la clé privée Non A la clé publique Pendant Tu ne peux casser Alors effectivement Je vais expliquer Je te laisse Crosseigner En fait Pour être exact Parce que je ne l'ai pas détaillé Parce que c'est trop compliqué Mais le principe de base C'est que Tu peux casser L'adresse A condition Qu'on connaisse La clé publique Or la clé publique On ne la connait Qu'à partir du moment Tu envoies Tu effectues une adresse Exactement Tu effectues une transaction Depuis ton adresse Mais faisait Que la signature Qui est utilisée Pour les clés publiques Des adresses De Satoshi Est beaucoup plus fragile Que celle actuellement utilisée Et quand on parle De beaucoup plus fragile Elle est Pour être précis Mais il y a une faille De sécurité dedans Qui la rend Beaucoup plus facile A casser Ce qui veut dire Qu'à l'heure actuelle Après le 1 million De bitcoins de Satoshi Sont probablement Les premiers A être piratés Le jour On aura des ordinateurs quantiques A cause de cette De cette petite faille Qui a été corrigée Quand même entre temps Mais qui fait Que les bitcoins De Satoshi Seront probablement Les plus exposés Enfin ceux qui seront Exposés en premier Par un ordinateur quantique Après vous inquiétez pas D'ici le temps On trouvera des solutions Et pour les autres bitcoins Tout le monde est pas d'accord Mais pour le moment Les scientifiques S'accordent à dire Que 2025 Ça va être une date Plutôt bonne Donc encore une fois Il y aura des solutions Soit effectivement Ils changeront d'algorithme Voilà Il y aura de toute façon Des solutions à ce niveau là Et également Je vous le dis au passage Si vous voulez garder vos coins A très longue durée Comme effectivement L'a dit L'a dit Mathieu Si vous voulez Vous protéger Contre une attaque quantique A l'heure actuelle Une solution relativement simple C'est effectivement Ne jamais dévoiler Votre clé publique Et pour ça C'est assez simple Quand vous créez une adresse Vous envoyez des coins Vers cette adresse Mais vous n'émettez Jamais de transaction Depuis cette adresse Si vous faites ça Normalement Ce sera considéré Comme quantum proof Jusqu'à ce que Oui oui Je dis oui et non Dans le sens où Ce sera toujours cassable Mais ce sera beaucoup Plus difficile à casser C'est tout Alors plusieurs précisions Là dessus Déjà sur le Alors le fait D'envoyer vers une adresse Elle ne donne jamais La dépenser Donc une sorte Du holding Actuellement Les wallets BTC Généralement ce qu'ils font C'est que quand tu dépenses Pour des questions Donc de quantum proof Et d'anonymat Ils vont dans le UTXO Donc l'adresse Qu'on appelle L'output de change Comment on dit Le reste en fait Le restant de la transaction On t'envoie Ils le réenvoient Enfin ils ne le réenvoient pas Sur l'adresse qui est envoyée Ils les renvoient sur une autre adresse Qui t'appartient aussi Donc en fait à chaque fois Les fonds vont être bougé Sur d'autres adresses Par exemple sur Electrum Ils appellent ça Les change adresse L'adresse de Comment tu dis là En anglais c'est change Mais c'est Quand on prend la monnaie Voilà C'est ça Et autre précision Sur le Quantum proof Je ne sais plus ce que je voulais dire Bon C'est pas long Ouais voilà Non la golem de short T'as parlé de la golem de short La golem de short C'est ce qui va faire que Alors c'est pas du brut force Je vois que j'ai un Jacques Qui parlait du brut force C'est pas du brut force C'est un algorithme Qui tourne uniquement Sur les ordinateurs quantiques Donc ça reste très théorique Pour le moment Et ça va permettre en fait De Le principe De Enfin les clés privées Que le public Ça propose sur le Protocole RSA Et le principe de la golem de short C'est de Factoriser Des grands nombres entiers Non pardon Factoriser des grands nombres En nombre entier Enfin En facteur de nombres premiers En un temps respectable C'est à dire En un temps polynomial Et pas exponentiel Ouais alors On va peut-être pas rentrer Non plus dans des détails Voilà parce que En gros C'est pas du brut force Mais ça permet Dans un temps raisonnable De pouvoir trouver Une clé privée Qui gère une clé publique Après je tiens quand même A rappeler que Tout ce qui est lié au quantique A l'heure actuelle C'est pas du concret C'est purement de la théorie Et il y en a plusieurs Ouais Et à l'heure actuelle 2025 C'est Si tout se passe Selon la théorie Ce qui est en réalité Peu probable Il y aura Il y aura soit des retards On peut peut-être même Des avances C'est difficile à dire Mais qu'on soit clair A l'heure actuelle Ça reste encore ultra théorique Donc En ce niveau là C'est vraiment Prévoir l'avenir Mais Mais de loin C'est Alors c'est très bien Ce qu'il dit Sous-dessous dans le chat C'est que Ça concerne pas uniquement Les cryptos Mais ça concerne en fait Tous les systèmes Qui reposent sur RSA Donc le système De clé privée Clé publique par exemple Alors c'est très théorique Je vais dire Mais imaginons Que vous faites Une transaction Sous HTTPS Donc via Sécuriser Donc maintenant Tout fonctionne dans HTTPS Comme Votre connexion En Facebook Elle est en HTTPS Peu importe Cette connexion Si elle est enregistrée Par quelqu'un Qui est au milieu Donc elle est totalement Encriptée Plus tard Dans peut-être 10 ou 20 ans Avec des années Quand on quitte On sera capable De décrypter Cette transaction Vous avez vu avant Et ça pose Tout un tas de problèmes Notamment au niveau Militaire aujourd'hui Disons qu'il y a des secrets Qui Des communications Qui doivent être gardées À plus de 10 ou 20 ans Ouais Mais après ouais Encore une fois On verra Quand on y sera Ou du moins Quand on y sera Justement Toi il faut y penser C'est là qu'on pourra Retourner en arrière Ça peut poser des problèmes Dans le passé Par rapport à autre chose Qui sont passées Dans le passé Ouais Petite parenthèse Également Pour ceux qui nous ont rejoints Au milieu d'émission Vous pouvez interagir En allant sur Lacryptostation.fr Vous avez directement Un lien vers le Discord Pour venir interagir avec nous On a un channel texte Vous pouvez poser des questions On va vous répondre Et également au passage Sur le site internet Pour ceux qui sont allés voir En bas de page J'ai rajouté un index Enfin Un index Une base de référence C'est à dire concrètement Une sorte d'index De tout un tas d'articles Autour des crypto On a des articles On a des white papers On a des rapports De fonds d'investissement Enfin Une grosse quantité de documents Qui ont une qualité Qui est considérée comme bonne C'est pas les trucs De chez CoinTelegraph C'est pas les télégrammes Ou c'est pas C'est pas les news twitter À coup de faux mots Le but c'est plus Pour ceux qui sont intéressés Par la technique brute Alors je tiens quand même A signer que le niveau Est relativement Enfin il y a certains articles Qui sont pas trop compliqués Mais il y a des articles Qui sont vraiment durs Dans le sens où Vous avez un peu de tout Donc ça peut être intéressant Si jamais vous venez d'arriver Vous allez Vous voulez vous renseigner plus Sur les crypto-monnaies Ou alors Vous êtes déjà suffisamment avancé Mais vous avez un petit peu Du mal à trouver Du bon matériau D'apprentissage Pour ça vous allez sur La crypto-station.fr Encore une fois Vous allez en bas de page Et là vous avez Notre base de référence Et vous faites accéder Ça vous enverra vers Zotero Qui est notre hébergeur De base de référence Et vous avez tout un tas De documents On les a triés par On les a triés Par topique Voilà par topique Vous avez aussi un moteur de recherche Si vous voulez chercher Un truc spécifique Somme d'arborescent Voilà c'est ça Pour le moment On se contente D'ajouter régulièrement Des références Là je crois qu'on est À peu près à 250 260 références Mais vu la vitesse Vu la quantité de contenu Qu'il y a dans les crypto-monnaies Ça va aller assez vite Voilà On va faire la liaison Du coup Avec notre seconde partie D'émission Qui va Dans lequel on va parler De la politique Dans les crypto-monnaies Alors c'est un sujet La politique Je précise quand même Au sens très large Oui voilà C'est à dire Au garde-clan C'est ça L'influence Qu'ont les personnalités Parce qu'effectivement Concrètement Quand on parle de politique On parle de C'est un sujet assez vaste Mais c'est plus Moi C'est plus spécifiquement Aujourd'hui Pourquoi les crypto-monnaies Se politisent Pourquoi on a des factions Qui se créent Autour de certaines cryptos Regardez Bitcoin Bitcoin Core Et Bitcoin Cash Les pro-Ether Vous avez même Des pro-Ripple Bon c'est très rare Mais ça existe Voilà Oui ça existe Voilà Vous avez aussi Regardez Ne serait-ce que Les batailles Qu'il y a sur Twitter Ou effectivement Les censures Sur Subreddit On a même eu Des bannissements De GitHub Du GitHub Bitcoin Tout ça C'est très politique Et on va parler Un petit peu Du coup De tout ça Et de pourquoi On en est arrivé là Au final Et un petit peu La situation actuelle Mais juste Par rapport Les teams Ripple C'est exactement Il y a vraiment des gens Qui pensent que les Ripple C'est bien Je pense que oui Tu auras toujours des gens Mais après attention Parce que tu as des gens Qui considèrent que la technologie Ripple Est intéressante Mais pas le token XRP Voilà Ça ok Mais tu as des gens Qui considèrent que XRP To the moon Voilà Il y a des gens Qui ne comprennent pas aussi Il y a des gens Qui ne comprennent pas Il y a des gens Qui ne comprennent pas Euh Oui voilà Mais bon après c'est Mais prenez pas Ripple Prenez TRX Prenez TRX Pareil Non mais ça c'est Bon Ripple On en parlera une autre fois Mais Pour cet aspect politique C'est surtout cet aspect C'est surtout cet aspect A l'origine en fait Les crypto-monnaies C'était relativement soudé Dans le sens Où à la base On avait On avait le forum Bitcoin Bitcoin Je crois que C'est Bitcoin 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 C'était le forum Bitcoin Alors Sachant que le premier forum Bitcoin A la base C'était sur SourceForge Et ça a été transféré Sur un forum C'est là où il y avait Nakamoto Oui voilà Mais Nakamoto a aussi un compte Sur Bitcoin Bitcoin Qui n'a pas visité Depuis 2011 Mais il a parlé dessus Oui Il a fait une centaine de postes A peu près C'était surtout pour l'actualité Enfin c'est pour l'actualité Pour les patchs de mise à jour C'est là où il a géré Le hard fork aussi Le hard fork d'urgence Oui voilà Il y a eu des millions De bêtises sécurées C'est ça Et globalement C'était plutôt ordonné Dans le sens Où il y avait toute une communauté Autour de Satoshi Nakamoto Il n'y avait pas vraiment D'autres crypto-monnaies Et c'était un petit peu Tout le monde qui avait la même idée C'est à dire crypto C'est à dire Le but c'est que Bitcoins Devienne Enfin Après on a toujours Ceux qui considèrent Qu'il faut que ça devienne La monnaie mondiale Et t'as toujours ceux qui disent Oui alors On va essayer On va voir ce que ça donne Mais c'était globalement Plutôt soudé Autour de Satoshi Nakamoto Il n'y avait pas encore D'autres crypto-monnaies Et c'était relativement Clean en fait au final Sauf que la situation évoluait Et on a eu l'arrivée Non seulement D'autres coins En premier Litecoin Et ensuite tout un tas Alors à l'époque Au début c'était surtout Alors non Litecoin c'est pas du tout Le deuxième C'est pas le deuxième Litecoin ? Non pas du tout non En fait Litecoin C'est même un fork de Tenebricks Oh putain la vache Tu m'apprends des trucs C'était Alors c'est quoi le premier fork ? Enfin fork de code On précise Pas fork de blockchain Je sais pas Mais t'as eu plein de merde avant En fait c'est le premier Qui a après fait concurrence Parce que c'était le Le premier Alors il n'a même pas C'était vraiment Tenebricks Qui a implémenté le script En premier Mais c'est lui Qui a été le second Plus populaire à l'époque Parce qu'avant Il tournait sur Enfin il y avait du POW sur Alors c'est pareil En fait Au moment où Petite parenthèse Au moment où BTC est passé Sur GPU En fait Litecoin a été créé Pour rester sur Sur Pardon BTC est passé Sur GPU Et LTC a été créé Pour rester sur CPU Comme quoi Le script était GPU résistant LOL Voilà Au final après Le BTC est passé Sur ASX Enfin sur FPGA Sur ASX Et le script Et après On connait toute la suite Les GPU résistant Energic résistant On les connait Ouais c'est un peu Bon Je suis emporté Si on regarde un peu la date Le bitcoin c'est 2009 Après il y a eu Un NAM coin Qui est sorti En 2011 Qui était aussi En SHA 206 Avec 14,7 millions Aussi Avec 21 millions Bah c'est un fork Et donc après Il y a aussi Le litecoin Qui est paru En 2011 Avec le script Ah oui C'est pas du tout Le premier en fait Enfin c'est pas du tout Le deuxième pardon Je veux dire Le litecoin Mais c'est le deuxième Qui a réussi à s'imposer A long terme C'est encore là Actuellement Ouais voilà C'est sous sonne Deuxième En 2012 Et sinon en 2013 Le doge Le dogecoin Ouais le paircoin A l'époque en 2012 Paircoin Paircoin c'est vachement intéressant Parce que c'est le tout premier coin A avoir une implémentation Pour Fofstake Alors sauf qu'à l'époque C'était juste de l'imulation Du pro fork Donc c'était de la merde Et Paircoin a déjà eu Des attaques assez violentes A l'époque Et aujourd'hui Bon bah Quasiment plus personne Connait Paircoin Mais c'était le tout premier Implémenté du POS 2013 il s'est retrouvé Seul le développeur Il était tout seul Paircoin Non Les développeurs Il s'est retrouvé en 2013 Seul Avec Ethereum Et tout ça Mais voilà On avait effectivement On a commencé à avoir Une certaine diversification Même si la plupart S'étaient toujours Plutôt pro BTC Et ça commençait vraiment A changer A partir de 2014 2015 Ou alors déjà On a eu l'arrivée D'Ethereum Qui a commencé un petit peu A poser Voilà un petit peu A remettre en question Le leadership Alors à l'époque C'était vraiment le cas Mais ça commençait Et on a eu également Tout un tas de On a eu Voilà le fameux Scaling debate C'est-à-dire le grand débat Entre des développeurs D'un côté Parce qu'aujourd'hui En fait à l'époque Et ça l'est toujours aujourd'hui D'ailleurs Bitcoin est limité A un méga octet De taille de bloc Ça veut dire que On peut mettre Jusqu'à un méga octet De données de transaction Dans un bloc Ce qui veut dire Qu'à terme Vu que c'est limité En termes de capacité De transaction S'il y a trop d'utilisateurs On arrive sur un marché De frais C'est pour ça Que les frais de transaction Bitcoin expose Ce qui s'est passé Ce qui s'est passé d'ailleurs En 2017 Et la partie intéressante C'est que dès 2015 Les gens commençaient A se poser des questions Sur Il faudrait peut-être Augmenter la taille De 1 méga octet Puisqu'à la base Toshinakamoto lui-même Ava indiqué que c'était Une limite temporaire Pour empêcher le spam Au début du réseau Et du coup On a commencé à avoir Un peu un conflit Entre d'un côté Des développeurs Qui voulaient augmenter C'est-à-dire passer A 2 méga octets Voire 4 ou 8 méga octets Et d'autres Qui disaient Non 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 On va garder un méga octet Soit on upgrade Quand c'est vraiment nécessaire Soit on attend Qu'on ait des solutions secondaires Comme le fameux Lightning Network C'est-à-dire le fait de Voilà Pour les transactions principales On utilise toujours la blockchain Mais pour les transactions courantes On utilise un réseau Méché secondaire C'est ce que je pense Du Lightning Network Le Lightning Network Oui bon ça C'est le Lightning Network Et à cause de ça On a eu effectivement Deux grosses factions Qui se sont créées D'un côté Les pro Bitcoin core Qui est avec Blockstream C'est-à-dire Les principaux développeurs Bitcoin Et de l'autre côté Alors à l'époque Ça s'appelait pas encore Bitcoin Cash A l'époque ça s'appelait Au début ça s'appelait Bitcoin XT Voilà c'était un protocole C'était la même chose Que Bitcoin Avec une plus grosse taille de bloc Après vu que Bitcoin XT N'a jamais été implémenté Il n'a jamais été lancé Et il a été Enfin il y a eu une attaque Sur les réseaux bref etc Après il y a eu Bitcoin Unlimited Où il n'y avait aucune limitation De taille de bloc Mais où les minorités Alors ça c'était un autre type De fork encore Ça n'a pas été fait Mais c'était un Il a foré le Bitcoin Il a foré le Bitcoin Et c'était aussi fin juillet Puis là ça n'a pas marché Non voilà C'est ça Mais de toute façon Bitcoin XT Unlimited Et Bitcoin Ils se sont tous rassemblés Sur Bitcoin Cash Donc en fait aujourd'hui Il existe toujours Le client Bitcoin Unlimited Mais aujourd'hui Il fonctionne sur Bitcoin Cash Bitcoin Cash Qui a été renommé par la suite Picash Non Picash Ça aussi Ça aussi il faut en parler Mais Justement C'est pour ça que je change ce sujet Il faut en parler Mais par rapport déjà juste à Xelion La taille des blocs C'est ce qui pose problème Les personnes qui sont pour ou contre Si c'est juste augmenter la taille des blocs C'est pas juste déjà changer une variable En mode oui Alors on passe de 2 à 4 En réalité si Au niveau du code C'est ultra simple C'est vraiment C'est tout C'est vraiment une variable C'est vraiment une variable Mais le gros souci en fait C'est surtout au niveau de la taille Après que la blockchain va prendre Si on augmente la taille des blocs C'est pour ça que les gens ne veulent pas Parce que la blockchain déjà Elle elle pèse 60 gigas ou 100 150 C'est 150 gigas La blockchain BTC Voilà Donc c'est l'éducation C'est assez grosse Et si tu augmentes encore la taille des 4 x 8 Bah elle va augmenter 8 x plus vite en fait Ouais non mais c'est C'est un problème ça Alors pas de tafé Parce que les blocs BCH Actuellement sont pas pleins Oui Mais ça va Mais c'est les CH C'est Bitcoin Cash Donc ils n'ont pas Ils n'ont pas la masse d'utilisateur Mais voilà Et effectivement Juste pour terminer cette histoire de scaling On avait effectivement Bitcoin Cash Qui a fini par forker Et maintenant également En plus de Bitcoin Cash Donc en plus de la session de Bitcoin On a également Tout un tas de nouvelles cryptos qui arrivent On a eu IOTA On a EOS TESOS Tout un tas de gens qui commencent sérieusement A remettre en question le leadership Bitcoin On l'a vu avec la dominance du marché Bitcoin Qui s'est effondré Mais on l'a aussi vu sur Twitter etc Où le roi BTC Comme pour une petite référence À Quentin Qui n'a pas pu venir d'ailleurs aujourd'hui Pour l'émission Senior BTC Senior BTC voilà Je vois quand il descend La domination absolue et totale Du BTC Sur les autres crypto-monnaies Bon qui est aujourd'hui Beaucoup plus discutable Et effectivement On a eu une énorme séparation Ce qui fait qu'aujourd'hui Les crypto-monnaies C'est une grosse Il y a aussi une énorme augmentation De la valeur monétaire Qui fait que Tu as beaucoup plus de raisons De défendre un projet Ce qui fait qu'aujourd'hui C'est un vrai champ de bataille Que vous soyez sur Twitter Sur Reddit etc Vous avez toujours des batailles De FOMO De FUD De Ma crypto-monnaie est meilleure De Oui mais il y a une faille De sécurité L'Ethereum maximaliste Dixing l'Ethereum Oui mais attention J'aime beaucoup l'Ethereum Mais il y a des trucs Voilà Pour le scaling Pareil c'est pas au point Et puis il y a des techos intéressants Tu vois J'ai beau être Ethereum maximaliste Je tiens quand même A signaler que Oui mais j'aime aussi EO J'aime aussi Tezos J'aime aussi Ayota J'ai pas que Voilà J'ai pas que l'Ethereum Quand tu participes à l'Ethereum Si au Tezos Tu peux que l'aimer Au Tezos c'est bien Il n'est pas bien en sortie Oui c'est comme EO C'est Wait and see On va voir quand ce sera sorti C'est très spéculation Dans le sens où On base nos données Sur des test nets Il marche très bien Le test net EOS ou Tezos ? Les deux fonctionnent EOS je sais pas Tezos avait pas mal De bugs de fork C'est à dire qu'il avait tendance A forquer au début Accidentellement Comme le test net Ethereum d'ailleurs Qui avait tendance A forquer accidentellement Parce qu'il était pas encore Stable au niveau du consensus Mais ça va mieux Mais voilà Tout ça pour dire Que c'était un gros Gros brain Brain fuck Voilà Et qu'aujourd'hui Bah on a un petit peu De bataille de tout Il y a toujours quelqu'un Pour défendre le moindre coin Regardez les gens Qui ont défendu Tron et Verge Même le Ripple Oui même le Ripple Malgré le fake Que je rappelle encore une fois Le Ripple Alors pour ceux qui s'en prennent pas Pourquoi on se moque du Ripple C'est parce que le Ripple Alors on se moque pas en soi Du Ripple On se moque plus du token XRP Précise Mais c'est plus facile Oui voilà tout à fait Parce qu'en soi La technologie de Ripple Est intéressante Ce qui est plus problématique C'est le token XRP Et on en a déjà parlé On en a parlé tout à l'heure Voilà Il y a plein de choses Le proof of authority Le fait qu'il y ait plus de 50% De la fake play Ils sont pas en proof of authority En fait Ils sont en BFT Ils ont une variante BFT Mais c'est chelou C'est du pré-signé aussi Enfin c'est Difficile à Je sais pas trop Bon on prend Tron comme exemple Voilà c'est ça Oui il y a Bitcoin Gold Si vous avez tous les Shitty forks De l'univers Maintenant sur Bitcoin C'est devenu un nouveau moyen De générer de la thune C'est générer des forks à la con C'est devenu le nouvel ICO Avant pour générer de la thune Tu faisais une ICO Caca Non avant tu faisais un Shitcoin à la con Que tu pré-minais Ensuite tu fais des ICO Maintenant tu fais des Shitty forks Enfin c'est un mix d'ICO Les Shitty forks Voilà les Shitty Bah les Shitty ICO Puis les Shitty forks Bitcoin Gold A plutôt fonctionné Ouais Bitcoin Gold A plutôt fonctionné Ouais Non je suis pas du tout d'accord Ouais je suis pas vraiment d'accord Quand tu regardes son prix Quand tu regardes les développeurs Je rappelle quand même Que le développeur Il avait foutu une bounty Pour faire de la replay protection Je crois C'est qu'en fait Il était même pas capable Tout seul de faire Une replay protection Du coup il a demandé A des gens de le faire C'est Mais le market cap Au final Enfin il y a plein de trucs Ils ont des market cap élevés Mais Les use case derrière Tu prends les Quand tu vas voir Les snapshots de CMC Back to Je sais pas Je vais pas prendre 2013-2014 Mais 2012 Ou 2015 Tu te rends compte Que ce qui l'idée avant Bon à part BTC Qui a un statut historique C'est plus du tout les mêmes C'est plus du tout les mêmes Ouais Il y a que Litecoin Et Apple Qui ont réussi à tenir Mais je suis pas sûr Qu'ils tiendront encore longtemps Si vous voulez voir Les snapshots historiques Vous allez sur CoinMarketCap Vous allez dans Tools Vous avez à côté De MarketCap Vous allez en Tools Là vous faites Historical snapshot Là vous avez tout un tas de dates Vous cliquez sur les dates Vous verrez à quoi ressemblait CoinMarketCap à l'époque Et vous verrez qu'en fait La grosse majorité du top 10 S'est fait jarter Sur un an ou l'autre Et les seuls Qui arrivent vraiment à tenir C'est Bitcoin C'est peut-être les 4 Qu'elle va tenir Et je suis pas convaincu Que dans 2 ans Ce sera toujours Il y en aura forcément Un ou deux Qui vont quitter le top 10 Ça j'en suis convaincu Grosse prédiction LTC n'y fera plus Et BTC n'y sera plus premier Voilà Là après c'est plus Des prédictions perso Encore une fois On ne fait pas Les prédictions perso Mais c'est mon avis Oui non mais c'est C'est mon avis aussi Mais après encore une fois Je tiens toujours à péter On ne fait pas d'analyse Enfin on n'est jamais Responsable d'investissement On donne aucun conseil Voilà on ne donne aucun Conseil financier Il faudrait pas le dire En début d'émission On ne l'a pas dit mais oui Oui voilà c'est ça On ne donne aucun Aucun conseil financier Mais voilà C'est nos avis perso Sur la situation Mais maintenant effectivement On a des teams De n'importe quel coin Vous avez des teams NEO NEO ça s'appelait Handshare à la base Je rappelle juste comme ça Pendant plus d'un an Ça valait rien Et ça n'avait aucun intérêt C'était juste à la base Le logo c'était Une tête de fourmi Oui voilà c'est ça Le logo c'était Une tête de fourmi Et à la base Je rappelle quand même Que Handshare C'est censé être Un concurrent de Ripple Sauf que Vu qu'on a un rebranding En NEO Avec un super logo Et puis il y a des développeurs Maintenant Et bien ils ont shifté Parce que ça ne marchait pas De faire comme Ripple Du coup maintenant Leur objectif c'est On peut faire toujours Comme Ripple Mais maintenant On va essayer de copier Ethereum en faisant Des smart contracts Sauf que Encore une fois Référence à un tweet Qui est sorti il n'y a pas longtemps Le problème de NEO C'est que non seulement Il n'y a que 7 validateurs Donc il n'y a que 7 nœuds Qui valident les transactions Donc bonjour la décentralisation Deuxième problème également C'est que vu que le gaz Qui est nécessaire Pour créer des smart contracts Ou exécuter des smart contracts Alors sur Ethereum Il est flexible Dans le sens où Le gaz n'est créé Qu'au moment de la transaction Et c'est toi qui choisis le prix C'est pas le cas pour NEO Où le gaz est une valeur fixe Et qui dit valeur fixe Dit que tu peux le trader En fait en soi Et c'est pour ça Que le gaz de NEO Est sur les échanges Le seul souci C'est que vu qu'il a été pompé à mort Et que par contre La quantité de gaz Pour effectuer une action Est fixe sur le réseau Alors actuelle Il faut plus de 30 000 dollars Pour créer un smart contract C'est coût 25 000 dollars Le smart contract Mais c'est extrêmement cher Ce qui fait que Tu n'as que 3 smart contracts Sur toute la blockchain NEO Voilà voilà Je pense que ça suffit pour NEO Mais On s'est trop charme Il faut venir débattre aussi Oui voilà Juste un petit truc NEO c'est assez bizarre Parce que par exemple Si je vois Alors NEO Je crois qu'on peut pas le subdiviser Ouais non On peut pas le subdiviser Ça va être un problème Bon Attends tu peux pas faire 0-1 NEO Non tu peux pas Non mais Non mais What Sur les exchanges Sur les exchanges Il est très table à la virgule Enfin avec des défis mal Mais quand tu voudras par exemple Retirer ou envoyer Ou même dans ton wallet Et c'est le NEO Il est fixe Ouais Tu peux pas Il est pas divisé Je sais pas Juste pour Mais du coup en fait Tu peux rien acheter Tu pourras jamais rien acheter avec Alors juste pour répondre A Jordan sur le live Par rapport à l'Ethereum Alors la gaz limite C'est la quantité maximale de gaz Que tu alloues pour ta transaction Et le gas price C'est le prix du gaz Voilà Je tiens à préciser C'est à dire que par exemple Mettons que tu mets 1 GigaWay Pour ta transaction Ça veut dire que chaque gaz De ta transaction Qui va être consommé Va être facturé Pour toi à 1 GigaWay 1 GigaWay Je crois que c'est un minimum Le coût de ta transaction Tu multiplies les deux C'est ça Et sachant que si tu mets Une gaz limite ultra élevée Alors tu seras pas super prioritaire Parce que ce sera un risque Pour les mineurs De te mettre dedans Mais par contre Le principe avec la gaz limite C'est qu'il faut faire gaffe Dans le sens où Si tu mets une gaz limite Trop faible Il se peut que le contrat Que tu essaies d'exécuter S'exécutera pas correctement Parce que t'as mis Une limite trop faible C'est pour ça que MyEtherWallet Et MyCrypto Quand tu exécutes Un smart contrat Normalement il définit Automatiquement la gaz limite T'as pas besoin d'y toucher Sauf s'il met moins 1 Et dans ce cas Ça veut dire que L'exécution a foiré Et ça veut dire que Fais pas de transaction De cette manière là Sinon ça va pas marcher Généralement Les SEO après Elles donnent un gaz limite À mettre Oui c'est ça On ne voit quand même Que ce que t'as dit Mathieu Qu'on ne pourra jamais Rien acheter avec le NEO C'est pas vraiment le but Le but c'est de spéculer Ça tu pourras pas Et le but c'est d'avoir Une identité La blockchain NEO Est faite pour poser Son identité dessus Pour C'est pas vraiment Dans le but Je suis d'accord Mais c'est aussi intéressant De dire qu'en fait Qu'il ne se place pas du tout En tant que moyen de paiement Enfin Ethereum à la base Se place pas non plus Comme moyen de paiement L'Etherum par exemple Vient d'être Je sais pas Il va arriver Dans quelques jours Par exemple On pourra acheter des choses Avec C'est pas une grosse bille Donc c'est un C'est une vente de tech En France Mais l'Etherum en soi N'est pas du tout fait pour ça C'est un supercalculateur C'est pas un supercalculateur C'est une VM décentralisée On est plus proche D'une VM décentralisée Oui pardon Supercalculateur C'est Somme Supercalculateur ça va être Somme Voilà Ou des concurrents On aime et Somme C'est le meilleur Ah tiens Pour répondre à la question de Cib Pourquoi vous attachez une importance Au top 10 du market cap Alors qu'il suffit d'un peu de volume Et une énorme supply Pour monter facilement Dans le top 10 Exemple Pac-On Qui est monté au top 3 Pendant quelques heures Tron Verge T'en as eu plein Comme ça Même Néo Néo c'est aussi le cas Mine de rien C'est que c'est des trucs Qui valaient rien Mais qui avaient une très grosse Alors pour Néo C'est moins la supply Je dois te l'accorder Mais pareil C'est le même schéma Dans le sens C'est des monnaies qui valaient rien Et qui n'avaient aucun développeur Très peu de développeurs Et d'un seul coup On sait pas pourquoi Mais la valeur explose Tout le monde dit que c'est génial Sur Twitter Ils font des partenariats Avec Alibaba Avec tout Microsoft Tout ce que tu veux Tout le monde a fait des partenariats Avec Alibaba Ouais Qui n'avaient pas fait des partenariats Aujourd'hui Voilà c'est plus ça la question Et ouais Non mais c'est Dash sur l'Apple Store aussi Alors que c'est juste le wallet Qui sortait C'était aussi assez Ouais Mais alors non On n'attache pas forcément L'importance au top 10 Moi j'ai Attends Je prends le C'est sur le snapshot là Je prends le top 10 actuel Il y en a plein que j'aime pas Il y en a qui sont en dehors du top 10 Et que j'aime beaucoup Oui oui Non mais ça on est d'accord On ne dit pas que Ce qui est en dehors du top 10 C'est de la merde Ça il n'y a pas de doute C'est plus par rapport à Comment dire ça Par exemple triple Oui voilà Arrêtez Écoute Voilà Il ne faut pas s'acharner Il est déjà suffisamment un mouchet Ou Ayota qui n'y est pas C'est ça Il est suffisamment un mouchet Somme Enfin moi A la base je suis développeur Somme C'est un truc qui m'intéresse énormément Somme c'est plus un token en soi C'est un token Mais la tech La tech est intéressante La voilà Elle est très intéressante Ouais J'adore Mais J'en parle avec amour Avec sensualité Mais voilà Tout ça effectivement Pour dire que CoinMarketCap C'est intéressant Mais faites gaffe Parce qu'il y a des trucs Mais c'est Pareil Stellar J'ai envie de dire C'est un peu le même schéma Il valait rien Il vaut super cher maintenant Tiens Autre exemple Railblock C'est renommé Nano Exactement la même chose Il n'a jamais rien valu D'un seul coup Il est ultra cher Il y en a aussi Qui sont arrivés comme ça Sur le marché Qui étaient déjà ultra cher Dans le sens où Cardano Dans mes souvenirs Même s'il a bien pumpé Cardano Et Iota Il a eu un cas spécial Qui avait directement Quantum aussi Qui valait toujours très cher Dès qu'il avait Quantum il était déjà à 15$ Quand il était sur le marché Il était déjà très cher Peut-être un peu moins Je crois qu'il était Plus t'as vu de là C'est Glace Ah non Il était à 5$ Je vois ce que j'ai dit Mais Ouais mais après C'est parce que ça C'est des cas particuliers Quantum je crois que t'avais fait Nahti où j'y arrive Oui mais du coup Mais t'as Vitalik derrière aussi Non Non t'as pas Vitalik derrière Quantum absolument pas Il est derrière Omicrigo Oui Non non Quantum Pour ceux qui ne connaissent pas En fait Ils sont simplement contentés De prendre la blockchain Bitcoin Et de rajouter la machine virtuelle De l'Ethereum dessus Et ils disent qu'ils vont rajouter D'autres machines virtuelles Voilà c'est tout Et aussi ils ont l'attitude D'être Quantum résistant Ouais enfin ça lol Le nombre de crypto Qui dit être Quantum résistant A ma connaissance Ayota le dit aussi A ma connaissance Désolée aussi BTC En fait BTC On en a parlé tout à l'heure Mais BTC Les de base aussi Si tu utilises bien Le protocole C'est ça C'est si tu réutilises pas les adresses Exactement Voilà Mais bon après On n'y est pas encore Désolé alors Pour ce que j'ai dit Par rapport à Kato Non mais pas de mal Dans les backers T'as Roger Vert Oui oui Roger Vert Oh mon dieu Ceci dit Après Roger Vert Au moins Il a beau être fanatisé Roger Vert c'est un excellent Exemple pour parler de politique Bitcoin Parce que c'est un type Qui a toujours été Ultra pro Bitcoin Et lorsqu'il y a eu La scission de Block Size Lui il est pas Il est pas allé du côté De Block Stream Et de la plupart Des développeurs Bitcoin Core Il est allé du côté De Bitcoin Cash En fait A l'époque Bitcoin XT Etc Mais il est allé du côté De ce qu'on appelle Voilà C'est les deux clans On les appelle Les Big Blocker Et les Little Blocker Les Little Blocker C'est C'est Bitcoin Core Et les Big Blocker C'est Bitcoin Cash A l'époque On les appelait Blocker Parce qu'ils empêchaient Quand t'en as un Qui voulait faire un truc L'autre voulait pas C'est à dire que Quand t'avais Les Little Blocker Qui voulaient implémenter C'est Guit Les Big Blocker Ne voulaient pas C'est Guit Mais voulaient augmenter L'état des blocs Sauf que justement Les Little Blocker Ne le voulaient pas Du coup au final Ils ont réussi à se mettre D'accord Avec un ultimatum Un peu voilà Avec C'est Guit Non non Pas C'est Guit 2X Excusez moi Attends parce que Oui non pas C'est Guit 2X Voilà A la base T'avais UASF User Activated Soft 4 N'a pas C'est Guit Oui voilà Mais à la base En fait Pour être précis Quand il y a eu Le premier ultimatum C'était UASF User Activated Soft 4 Qui était un ultimatum De la part des développeurs Pour forcer C'est Guit A être activé A partir de 80% De mineurs Qui a déclaré Supporter C'est Guit Euh Pas Non 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 C'était UASF C'était OSEF Du pourcentage Et à partir d'une aide Spécifique En hard fork Enfin en soft fork On s'en fout On s'en fout des autres nœuds Mais Mais ça Mais ce qui s'est passé C'est que les Ah c'était C'est Guit 2X Le 80% C'est ça Et en fait Ce qui s'est passé C'est que UASF A été lancé Au début du premier août Sauf que Les big blockers Faisaient non non C'est nous Qu'ils ont forqué Et ils ont lancé UAHF User Activated Hard Fork Qui a donné naissance A Bitcoin Cash Voilà Et après Il y avait Enfin Et pour être précis Voilà t'avais ça Et après les mecs ont dit Ouais mais attendez On va pas forquer On vous propose une solution Alternative qui est Ceguit 2X On active d'abord Ceguit Ensuite on augmente La taille des blocs Au final ils ont activé Ceguit Ils ont activé Ceguit Mais la seconde partie 2X Elle a pas été activée Maintenant ils disent Oui mais on veut quand même La faire Mais les gens veulent pas Enfin c'est C'est un bordel Sorti aussi Oui les fours Sur Finex Et qui ont été Oh non Ils ont dump De 95% A peu près Ouais c'est ça C'est passé de De Il y a l'email Qui a leaké Comme quoi Le fort qui était annulé Non mais c'est Les fois il y a quand même Des gens qui vont racheter A 2-3 dollars Il y a toujours des resteurs Mais si tu vas voir Les trades BCC Il y a toujours des resteurs Même à 3 dollars Ouais Mais c'est C'est Bitconnect Je pense qu'on fait Une émission spéciale Mais sur le sujet C'est un truc Il y a 2 dollars Il y a 2 dollars A l'heure actuelle Après effectivement Juste pour cette histoire De Roger Verde Si vous allez voir Sur Twitter Vous verrez Que vous avez Plusieurs camps Qui se forment Vous avez Le camp pro Bitcoin Core Notamment autour Des développeurs Bitcoin Qui sont Reconnaissables Par deux choses Déjà c'est Il est clair Dans le nom de Twitter Voilà pour la référence Au Lightning Network Et deuxième chose C'était Bcash En fait Bcash C'est utilisé Pour dénigrer Pour supprimer Le mot Bitcoin De Bitcoin Core Après il faut aussi noter Que le nom de domaine Bitcoin.com Et le compte Bitcoin Excusez-moi Bitcoin.f Et tenu par Roger Excusez-moi Oui mais c'est Bitcoin.com Qui est détenu par Roger Bitcoin.org Qui est le site officiel Lui est détenu Par les développeurs Bitcoin Attention Et Bitcoin.com Est devenu pro-BCH Voilà justement Et il promote le BCH Il y a encore les prix du Bitcoin Mais il y a aussi le BCH Qui est mis Et puis il y a des articles Qui dénirent pas mal Il n'y a pas été En fait En avant les frais de transaction Du Bitcoin Cash Alors que ça n'est absolument rien Vu qu'il y a moins de transactions Il y a un site Il y a un site Il y a un site Roger Vert Qui avait apparu dans un documentaire Je crois Sur France 2 Avec un t-shirt BCH Avec un cœur Ou un truc comme ça Et puis il a donné aussi Une clé privée Justement à cette émission Sur France 2 Il a donné une clé privée Et il a dit Voilà Aux premières personnes Qui vont regarder l'émission Vous allez pouvoir la trouver Et puis du coup Ils ont caché Des mémoires Et qui ont fait un article entier Pour comment retrouver Des segments manquants Du QR code Je vous ai mis un lien C'est TXiway Qui les ont retiré Non non C'est des développeurs indépendants Qui les ont C'est TXiway J'ai vu ça cet après-midi C'est une sorte de petit site interactif Vous pouvez voir en temps réel La blockchain Bitcoin Core Et Bitcoin Cash Sous forme d'autoroute C'est assez drôle à voir Et vous regardez En fait Malgré le fait Que Bitcoin Core Il soit beaucoup plus petit En termes de scaling Bah à l'heure actuelle Ça sert pas à grand chose Parce que les prix de transactions Sont revenus à la normale Depuis Depuis que le nombre d'utilisateurs A diminué Donc au final C'est trop beau comme animation C'est sympa effectivement Je connaissais pas Mais c'est pas mal J'ai découvert ça cet après-midi C'est des vraies transactions Je précise Il y a le node Dezif Pour ceux qui n'ont pas eu le lien Dans la crise de session Tu mets un screenshot Peut-être pour ceux Qui sont sans téléphone Par exemple Parce que sur téléphone Ça passe pas c'est sûr Ouais C'est des aires Ouais en fait C'est des aires Non c'est des voies d'autoroute Multi-voix Et justement Il y a le Bitcoin Le Bitcoin cache Justement qui a 8 mégas Donc il y a les 8 voies d'autoroute Avec 2 voitures qui passent Toutes les 3 secondes Alors que le Bitcoin Core En bas est à 2 mégas Et puis il y a plein de bagnoles Qui passent C'est assez bien Ça existe assez bien la situation Et l'ironie de la situation Et puis bien entendu Du côté Du côté de BTC Enfin il y a 2 voies Mais il y a une voie Qui est barrée Avec des panneaux No Dezik Parce que le fork Segui Dezik A été annulé Et plus bas Il y a encore une voie de chemin De faire en construction Pour le Lightning Network Mais ça me fait penser On reparlera du Lightning Network Mais ça me fait penser justement Sur le scaling debate A l'époque de Segui Dezik Effectivement On avait droit Alors à l'époque De UASF Donc c'est à dire L'été dernier On avait tout un tas de gens Qui mettaient en photo de profil Leur tête Avec une casquette militaire Qui est UASF Voilà Ça c'était typique Avec des petits lightning Dans leur pseudo Et aussi on avait le droit Au moment De Segui Dezik On avait le droit Au hashtag No Dezik Dans leur nom Pour dire clairement Voilà Je ne veux pas De Segui Dezik Ou je suis pro UASF Non mais c'est vrai Qu'il y avait une campagne Assez violente Sur le sujet Pareil On n'en a pas trop parlé Mais le subreddit Officiel Bitcoin Qui est Slash Air Slash Bitcoin Pardon Le subreddit Bitcoin Avait été effectivement Pendant longtemps Le principal subreddit Le souci C'est que Dès qu'il y a eu Depuis Bitcoin XT Depuis qu'il y a eu Un petit peu des Des dissidences On va dire Ça a posé quelques problèmes Et depuis un autre subreddit Est apparu Qui est le subreddit BTC Donc Slash Air Slash BTC Qui se met en opposition Voilà Et maintenant aujourd'hui Qui est pro Bitcoin Cash Donc vous avez Même deux subreddits Le subreddit Bitcoin Subreddit Bitcoin Cash Qui est BTC Mais en soi Qui ne dit pas trop Qu'il est Bitcoin Cash Un peu pour tout le monde Officiellement C'est juste un subreddit Bitcoin non censuré Parce que ce qui s'est passé Effectivement C'est qu'à un moment donné Il y avait une censure Très importante Sur le subreddit de Bitcoin Je me suis fait pas dire Du subreddit de Bitcoin Mais c'était très important Il y avait des centaines De commentaires Qui se faisaient ban Auto ban Par des bots En fait Dès que tu parlais De En fait de manière générale Dans ton post Tu avais Bitcoin Cash UAHF Ou Scaling Ou Bitcoin XT Tu devais automatiquement Supprimer ton commentaire A un moment donné D'abord c'était du shadow ban Et si tu recommençais C'était du hard ban C'était très politisé Réalisé Par exemple Le R cryptocurrency Il est vachement contrôlé Ouais ça c'est un peu Je vous garantis Que je suis quasiment sûr Que t'as plein de whales derrière C'est hallucinant J'en suis quasiment sûr C'est très contrôlé Moi qui suis beaucoup Ayota Ils sont complètement Bricotés sur R cryptocurrency Alors que c'est vraiment Le plus Pas le plus connu Mais le plus Peut-être le plus influençable R cryptocurrency Ouais parce que R cryptocurrency Il parle de toutes les crypto-mains Et en général Il n'est pas spécifiquement Du Bitcoin Donc à chaque fois Qu'il y a un shitcoin Qui pump Vous le verrez forcément Sur le Sobreddit cryptocurrency C'est presque automatique Vous le verrez d'abord Sur Telegram Ensuite sur Twitter Il y a des gens Qui vont vous dire D'acheter des trucs Sur Discord Et vous allez le voir Sur le Sobreddit cryptocurrency Avec plein de gens Qui vous diront Ah il faut l'acheter Gna 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 Et même les shooters Une fois qu'ils l'aura pump Et puis une fois qu'ils l'aura done Puis ils vont dire on pleure Oui voilà c'est ça Du coup Hugo Par rapport à On parlait justement Avant du Lightning Network Et quelqu'un a sorti dans le chat Mais le Lightning Network Ça marche déjà Là c'est vrai qu'on voit souvent On voit des screens maintenant passer Justement de gens Qui créent des cannes de paiement Pour en faire Donc par exemple Il y en a un pour troll Il a appelé son truc Bitcoin Cash Ou Roger Verre Et il n'y a personne Qui est venu dessus Mais il y a des gens aussi Il y a des articles aussi Qui est sorti Pour dire que celui Qui avait acheté une pizza À ce prix là Qui avait acheté La première pizza En Bitcoin Et la première transaction Donc L'a fait aussi justement En Lightning Network Mais si t'arrives à expliquer Un peu pourquoi Je pense que Mathieu Je pense que Mathieu Va vouloir répondre à celle-là Voilà Mathieu sinon Alors pourquoi Pourquoi c'est totalement inutile En fait c'est ça Je n'ai pas le canal Alors Alors c'est très simple C'est très simple Et pas Alors Ça ne marchera Que dans Ça sera utile Que dans Moins de 1% Des cas d'usage Je mets Peu importe Je mets ma main coupée Que vous n'utiliserez jamais Volontairement Utilement Le LN Pourquoi ? Parce que Donc le Lightning Network LN Vous devez en fait Ouvrir un canal On-chain Donc payer une fois Une frais de transaction Pour ouvrir un canal Et quand vous ouvrez un canal Vous bloquez vos coins Donc imaginons Donne-moi un cas d'usage Jérémy par exemple Je veux faire une transaction A qui ? J'ai envie de payer Ma boulangère Voilà Jérémy mais c'est pas grave Voilà Ta boulangère Ta boulangère Avec Alors on va faire le cas Sans Lightning Network Après Donc avec ta boulangère Déjà il faut que les deux Supportent Lightning Network Donc par exemple Aujourd'hui si tu supportes Si tu as fait le soft fork Segwit Tout le monde à peu près l'a fait Tu ne peux pas en fait Envoyer à une autre adresse Qui n'est pas Enfin tu peux envoyer Même à un nœud Mais à quelqu'un Qui ne supporte pas Segwit Mais bon Imaginons que déjà Les deux supportent LN Ensuite tu dois Te mettre d'accord Avec ta boulangère Pour ouvrir un canal LN Mais on verra plus tard Qu'il n'y a aucun intérêt Donc imaginons qu'elle accepte Quelqu'un Donc on va dire toi Paye une première fois L'ouverture du canal Et donc ça c'est On-chain Tu payes une fois les frais Et en même temps Tu dois savoir par avance Combien de BTC Tu bloques dans le canal C'est à dire que Tu vas allouer en fait Une capacité De BTC dans le canal Ta boulangère Va le faire aussi Mais en fait Elle va allouer zéro Vu que c'est toujours toi Qui va la payer Généralement Dans ce cas d'usage Donc tu vas Ils sont combien à peu près Les frais BTC actuellement Un peu plus d'un dollar Un dollar cinquante Deux dollars C'est moins cher A l'époque C'était super cher Mais là ça va Il y a moins d'utilisateurs Bon imaginons Qu'on ait à peu près un dollar Vu qu'on est toujours Un peu près On peut imaginer moins Quand même Non bah non Ça change rien On va dire un dollar Donc tu payes un dollar Juste pour ouvrir le canal Tu vas bloquer ton Combien de temps J'ai rien J'ai bloqué 10 euros Dis donc Oui non Moi Donc l'équivalent De pour un Non ça dépend Si tu veux réutiliser Le canal plus tard Tu vas bloquer plus Pas que pour le plan Si tu veux pas bloquer C'est vraiment de l'argent Que c'est Sur ton compte en banque C'est comme si tu aies Créé un autre compte Un autre compte Un autre compte en banque Où tu bloques de l'argent Où tu bloques de l'argent Ensuite une fois que tu vois le canal Et que tu as bloqué ton argent Tu peux envoyer Effectivement Quasiment sans frais Et quasiment Instantanément Off chain Si la boulangère Elle veut récupérer l'argent Et le mettre Sur un vrai wallet Dans une banque Peu importe On peut dériver On peut dériver Le cas BTC Sur BTC Je sais pas Sur la Fiat Peu importe Si elle veut récupérer L'argent On chain On doit fermer le canal Donc l'un de vous deux Doit fermer le canal Et donc repayer Une transaction On chain De 1 dollar Et à ce moment là Les comptes Tu avais alloué 10 euros Les comptes Seront Settled Comment on dit Seront Figés Ils seront rendus A chacun de l'autre côté Alors que Sans Latin Network Tu fais juste Ta transaction Tu payes une fois Les frais on chain Et c'est tout Parce que là T'as 2 transactions On chain Et puis en plus C'est totalement inutile Ouvrir le canal Pour le fermer plus tard Bloquer des coins C'est totalement T'as des gens Qui ont perdu des coins A cause de mauvaise manie Je tiens à le signaler T'as des Tu fais quelques shares Sur Latin Network T'as plein de gens Parce qu'ils ont mal Utilisé le Latin Network Au niveau de l'instruction Bah ils perdent des coins Dans des channels Qui sont incapables de fermer Oui C'est bien Si t'envoies le token Au mauvais contrat Pareil Tu perds tes coins Ouais mais là Alors par contre D'ailleurs La création du token Enfin du standard ERC 223 Non 223 C'est ça 223 Mais surtout en réalité Le Latin Network Eux ils le présentent Les développeurs En disant L'objectif C'est que la majorité Des transactions Vous les faites Dans des channels De paiement Et Vu que tu peux relayer Des paiements En faisant des En connectant différents channels Ensemble Effectivement Il y a ça Tu peux faire un réseau De personnes Qui s'échangent Hors la blockchain Alors ça peut être intéressant Si jamais Alice a ouvert un chain Avec Bob Et Bob Avec Charlie Alice En fait Directement Connectée à Charlie Via Bob Et à ce moment là Bob va se positionner Dans le Latin Network On appelle ça Un hub Donc c'est Par lui Qui va transporter Les transactions Et voilà Et donc en fait Pour être Mais tu vas quand même Locker tes coins Alors effectivement Là tes coins lockés Peuvent aller vers plusieurs personnes Vers Bob Et vers Alice Mais ils sont quand même bloqués Du coup Au final Si tout le monde se met A utiliser Le LN off-chain Et pas du on-chain Tu vas te retrouver Avec soit Un réseau totalement centralisé De hub Voilà Et donc tout le monde Ouvrira des canaux Des canaux Avec des gros hubs Tu peux imaginer N'importe quel Des gros hubs Non Des gros hubs Qui seront vers Où tout le monde Se connectera dessus Pour en fait Être connecté Avec tout le monde Par l'intermédiaire du hub Et je crois Que c'est le hub Qui prendra Une partie des fils aussi Ouais Il y a un truc comme ça Je crois Mais donc Maintenant Tout ce qu'on voit Justement quand il a dit Que maintenant On a vraiment On a vraiment Des transactions Qui sont possibles En Lightning Dark C'est quoi C'est un wallet spécial Ça a été développé Ça marche déjà Il faut un wallet Alors je t'avoue Je n'ai jamais testé Lightning Dark C'est totalement inutile J'entends des gens dire Que ça va devenir Quasi gratuit Qu'on pourra faire Des transactions Tout au moins instantanées Mais non Ça n'arrivera jamais Soit C'est totalement centralisé Avec plein de gros hubs Et tu ouvres ton canal Avec un seul hub Et tu mets tous tes coins dedans Et à ce moment là Tu es totalement dépendant du coin Parce qu'il y a des gens Qui perdent du lot Token avec ça Ça pose un problème Si le hub disparaît Qu'est-ce qu'il se passe Ou soit alors Ça te demande D'ouvrir plein de canaux De canaux Putain j'ai du mal Plein de canaux Voilà Mais par contre De séparer ton argent partout Par exemple Tu as 10 BTC Tu ouvres 5 canaux On va dire Tu mets 2 BTC à chaque fois Mais ton achat maximal Ça va être de Bon après le prix du BTC T'es large là Ça va être de 2 BTC Tu ne pourras pas en fait Tu ouvres un tunnel Avec A, B, C et D Tu mets Il y en a 5 A, B, C, D, E Tu mets à chaque fois Tu bloques 2 BTC Sur tes 10 BTC Et à ce moment là Tu pourras Transiter 2 BTC Maximale Maximum Avec la personne Ou alors Ça devient Transibilisé Avec des gros hubs C'est ce point d'un Ce point d'autre Soit tu divises ton stack Et tu limites Ta dépense max Soit il y a des hubs Énormes Alors En fait En plus C'est même pas On-chain Le Lightning Network Pour résumer Ça peut être utile En réalité Dans certains cas D'usages spécifiques Notamment si tu veux Payer en streaming Ou payer de manière répétitive Mais dans la majorité Des Si Ah si 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 Non mais rappelons Alors quel cas de streaming Pour un usage personnel Pour le visionnage de vidéo Où tu payes à la minute D'accord Donc quand tu lances Tu démarres un channel C'est ça que tu veux dire Oui En l'occurrence Alors Ça dépend Soit c'est effectivement Par vidéo C'est typiquement K+, Si tu achètes un film Ou une série Et si c'est plus court Tu fais un channel Genre par session Alors Pour rappel Ou sinon par exemple Pour payer la station essence Une transaction BTC On-Chain C'est une heure Oui mais alors attention Parce que là Donc quand tu ouvres ton channel C'est une heure d'attente Oui mais alors attention Parce que là on parle Moi je parle de Payment Network C'est à dire que Le Payment Channel C'est à dire qu'en fait La technologie du Lightning Network Elle n'est pas limitée Qu'au Bitcoin C'est que derrière Tu peux t'en servir sur l'Ethereum Il y a l'équivalent Qui s'appelle le Raiden Network Je prends l'exemple réel De SpankChain Qui veut se servir Des State Channel Donc ils veulent se servir Des Payment Channel Pour l'occurrence Pour payer Dans le sens où Eux ils ont deux systèmes Il y a effectivement Soit du paiement Où tu payes A la minute de visionnage Où effectivement Du paiement sous forme de type Alors bon Je peux en préciser SpankChain C'est une plateforme Comme Chatterby décentralisée Qui vende quoi comme visionnage Comme vidéo Justement SpankChain C'est une plateforme décentralisée Où il y a des jeunes femmes à poil Qui réalisent des performances Devant une caméra Et le principe C'est que C'est comme Chatterby Qu'on se le dise Mais le principe C'est que c'est décentralisé Parce que le problème De ces plateformes là C'est qu'elles prennent Beaucoup de revenus Genre 50% Généralement c'est très élevé Donc le principe C'est décentralisé Donc elles récupèrent quasiment tout A part les frais d'hébergement De l'IPFS Et la partie intéressante C'est que Au niveau des Au niveau des Monétaires T'as deux solutions Soit le paiement à la minute Soit le paiement Sous forme de tip C'est à dire Les gens mettent des tip Et le principe C'est que tu vas pas faire Une transaction par tip Du coup le principe C'est que tu ouvres un channel Pour ton premier tip Et tu fermes le channel Pour ton dernier tip Parce que la part des gens Qui font des tip Ils en donnent pas un Ils en donnent plusieurs Voilà Au cours d'une session C'est un exemple Voilà Qui a été présenté A l'Ethereum Community conference Il y a Là le block time Il est de combien de temps à peu près ? Alors le block time Ethereum est de 12 secondes Sachant que Une session ça peut durer Plus longtemps que ça Ça peut durer 10-20 minutes Ça dépend de la performance De la fille Et des capacités de chacun Mais Mais Voilà C'est en prenant compte Que l'Ethereum Soit sur 12 secondes Ce qui est le cas à l'heure actuelle Mais qui sera pas forcément Le cas à terme Puisque encore une fois Une fois qu'on sera en POS On passera probablement A 4-5 secondes Entre chaque bloc Donc ce sera encore plus performant Pour répondre à Gecko Qu'est-ce qu'on a dit plus tôt Pour le Litecoin Je te laisse répondre là-dessus Ouais là on a dit ça Enfin j'ai dit ça Ouais bon c'est le Litecoin C'est un peu le testnet du Bitcoin Oui Les développeurs Bitcoin Considèrent que c'est un testnet C'est que oui T'as d'abord été mis Sur le Litecoin Et le Lightning Network A d'abord été déployé Sur le Litecoin Pour tester Le prix mais comme pas possible Le Litecoin quand il s'est réveillé Ouais mais quelque chose me dit que Ouais il y a des trucs On en reparlera une autre fois Mais il y a des trucs un peu Encore une fois Le gros influenceur de Litecoin derrière C'est Charlie Lee Et Charlie Lee je rappelle quand même Qu'à la base Ce qu'il a fait C'est qu'il a créé Litecoin Ensuite il a rejoint Coinbase Quand Coinbase avait juste ajouté Ethereum et Bitcoin Lui il a fait Oui mais attention Litecoin c'est une super technologie C'est lui qui l'a créé Mais c'est génial Et du coup il faut l'ajouter C'est un super technologie C'est un clone Oui voilà Et du coup ils l'ont ajouté Et une fois que Coinbase a ajouté le Litecoin Et bah Roger Ver a quitté Coinbase Et allait travailler à full time Sur Litecoin En plus d'ailleurs plus tard Une fois Et en fait En l'ajoutant sur Coinbase Ça a créé une explosion de prix Une fois qu'il était très cher Il a dumpé son stack De manière particulièrement Voilà De manière particulièrement J'ai fait ma thune Maintenant démerdez-vous Il a dit L'explication elle était propre Oui l'explication était propre Mais quand tu prends du recul C'est un peu Bon Je veux dire Sur Jean Coinbase Juste pour faire ajouter le Litecoin C'est un peu sale quand même Bon après Le Litecoin C'est quand même Il y a quand même De grosses rumeurs Et de choses assez incroyables Qui se passent Apparemment D'énormes walls Qui sont dessus Et puis Contrôlent le prix Comme pas possible Ouais mais C'est pas que le Litecoin C'est très sale C'est très sale Ce qui se passe apparemment Sur le Litecoin Mais il faut se dire Que plus t'as une liquidité faible Plus c'est facile De manipuler le cours En fait Il faut se dire ça Plus un coin est petit Plus c'est facile De le manipuler Voilà Et également Il y a une question De distribution Dans le sens où Le Litecoin Il y a une distribution de merde Parce que vu qu'il ne valait rien Pendant très longtemps Il y a certaines baleines Qui ont pu en accumuler Une énorme quantité Pour que dalle Voilà Ce qui est beaucoup plus difficile Pour l'Ether ou le Bitcoin Où il a toujours eu Une certaine valeur Relativement stable Bon même si à un moment donné Je rappelle quand même Que l'Ether est à 50% C'est un peu différent Et ETH Il y a une ASIO quand même Oui il y a une ASIO Pour ceux qui ne sont pas au courant D'ailleurs Sur les à peu près 98 millions d'Ether Qui sont distribués En réalité Il n'y en a que 30 Voilà c'est ça Il n'y en a que 38 millions Qui ont été minés Et il y en a 60 000 Qui ont été derrière Générés après l'ICO Alors ils n'appelaient pas ça Un ICO Parce que c'était Le nom ils ne s'étaient pas encore Non c'était pas la hype Voilà c'était C'était l'Etherum token sale Pardon l'Etherum sale Tout simplement Tout comme ça Mais à l'époque Je crois que les ETH Ils ont vendu pour quoi ? Ils ont vendu pour 50 centimes L'Ether ? 30 centimes Comme ça LOL Le retour de investissement Le retour de investissement Est énorme Mais il y a pire que ça NXT et IOTA Ont des retours encore IOTA le retour est Non mais NXT J'ai déjà parlé avec les gens Quand on fait l'ICO Le retour est complètement insane Mais NXT Le retour de NXT Ouais mais c'est différent Les volumes sont beaucoup moins élevés Ouais mais c'est énorme C'est des fois combien ? C'est des fois 20 000 ? Sinon on est au plus de fois 100 000 Fois 100 000 ? Tu mets 1 dollar Tu retrouves avec 100 000 dollars C'est insane Après qu'on se le dise Bon Pour l'évaluation NXT Je ne suis pas sûr que ça vaut Ce que ça vaut à l'heure actuelle Et je ne suis pas sûr que faire Un issu avec 50 000 dollars C'était une très bonne idée Ils ont récupéré combien pendant l'issue ? Je crois que c'était beaucoup moins Je vais dire ça dans quelques temps Juste Quelques secondes Ouais pareil Il y a une question de faire Une distribution propre quoi derrière Si tu veux avoir une monnaie clean Tu fais une bonne distribution Alors non Actuellement NXT Ouais NXT Ils sont à plus Ils sont à fois 13 000 environ Donc tu mets 1 dollar Tu retrouves avec 13 000 dollars Ça reste Je comprends C'était en fin 2013 Et donc Ils ont enlevé Ils ont enlevé 17 000 dollars A peu près Oh mais ça reste confortable 17 000 dollars Ouais 1 dollar Mais c'est rien Aujourd'hui il en vaut Plus de 1 million À fois 13 000 Comment tu peux faire Une distribution faire Avec 13 000 dollars ? C'est rien C'est rien Je veux dire Tu ne peux pas faire Une distribution clean Avec ça Ouais Mais c'est une autre histoire On en parlera une autre Après c'était Septembre 2013 Tous les jeux étaient braqués sur BTC 2013 C'est-à-dire BTC Septembre 2013 Septembre 2013 C'était effectivement Quand le BTC Était parti totalement en couille Et Non c'est en décembre En novembre Ça a commencé Décembre Mais c'est totalement évolé J'ai envie C'est que c'est la gueule Mais il s'est passé La même chose aussi En 2017 Pareil Le BTC Il a fait une charte Très similaire Le Bitcoin Le Bitcoin Je te dis C'est moins le fin d'année Mais le CoinMarketCap Global A fait à peu près La même chose Ouais Enfin un truc assez similaire Étrangement similaire On prend des questions On continue un petit peu On va prendre des questions Ah Gecko n'a pas entendu Merde Il n'a pas entendu Une réponse sur le Litecoin Comment on va dire Alors Il est très controversé Parce que Justement son créateur C'est aussi Donc un des plus gros Influenceurs Et travaillé chez Coinbase Et Il a forcé le truc Pour qu'il soit intégré A Coinbase Et ensuite après Il s'est tiré Il a tout donné Une fois que j'étais A 300 dollars Il a vendu Tout son stack A 300 dollars Et il l'a annoncé Par après Et puis il a eu raison Parce que c'est clairement La bulle des altes Et c'est très gros De se traverser aussi Par la distribution Parce que Comme il a dit Avant que Zélyon Il y en a qui ont accumulé Des quantités énormes De Litecoin Quand ça valait rien Parce que c'était Ni une SEO Au début Vraiment Ça valait rien Et il y en a Qui le considèrent Comme le testnet du Bitcoin Non c'était pas une SEO Non c'était Justement c'était pas une SEO Et donc le prix Ne valait rien Et il y en a qui ont Des quantités énormes C'est très controversé Par les gens Qui en possèdent À part au moins Il y en a qui en possèdent Des quantités phénoménales Le Litecoin Ouais Non mais la distribution C'est une blague C'est un peu tout ce qu'on a dit Ouais c'est à peu près Tout ce qu'on a dit Je vais également répondre A la question de Enfin question Cib qui réagit Par rapport à ce qu'on avait dit Par rapport au market cap Ça date un petit peu Il nous avait dit Il nous avait dit ça Par rapport au Paccoin En disant Voilà je dis ça souvent Parce que les états Maximalistes Parlent de flipening Alors que la comparaison Avec le market cap N'a pas vraiment de sens En fait Le nombre de transactions Par contre Vaut plus À ses yeux Enfin le nombre de transactions Est déjà supérieur A celui du Bitcoin Et à ses yeux Le nombre de transactions Est plus réaliste En termes d'intérêt Que le market cap Bitshare et Stimit Je ne sais pas d'accord Oui Bitshare et Stimit Par contre Vu que sur Bitshare A chaque fois que tu fais Un order sur le trading Ça fait une transaction Et Stimit A chaque fois que tu fais Un like Ça fait une transaction Ouais C'est pour ça Qu'en réalité Le nombre de transactions C'est important Mais il n'y a pas Que ça à prendre en compte Parce que les transactions Ça ne vaut pas toujours La même chose Tu vois ce que je veux dire Sur Ethereum Ça peut être contacté Un smart contrat Pour faire reproduire De crypto kitties Tu vois c'est un truc bidon Sur le Bitcoin Tu n'as quasiment Que des transferts monétaires C'est difficile De vraiment comparer Uniquement le nombre De transactions Sans prendre de recul Ça on est d'accord Et j'ai regardé aussi Un peu la distribution Du Bitcoin On tombe souvent Sur des articles Qui disent Qu'un point de 20% Des coins Sont divisés Par 5 adresses Faites attention Quand même Parce qu'il y a des exchanges Les adresses des exchanges C'est centralisé Alors oui Alors bien sûr Je dirais Sur les rich lists Ça n'a absolument rien à dire Vu qu'une personne Par l'adresse Et que ça reste Par la même personne Typiquement le cas La même exchange Ouais il faut faire gaffe Avec ça Parce qu'effectivement Tu peux avoir La rich list C'est pas toujours Très représentatif Tu peux faker une rich list Assez facilement Quand t'es rich La présentation Complètement péter C'est IOTA IOTA on sait très bien Dans la rich list Il y a l'OTA Foundation Qui a reçu à peu près 5% de la supply En tant que don Des Ceux qu'ont fait les SEO Et aussi Bitfinesse Qui a en fait Un wallet IOTA Complètement énorme Parce que C'est pendant très longtemps Le seul exchange A supporter IOTA Et que IOTA n'est jamais Sorti du top 10 Voilà Ça c'est un peu Bon Ouais Mais Là en tout cas Voilà Si vous Enfin Après j'ai toujours tendance A recommander Quand vous évaluez Une crypto monnaie J'ai plus tendance A me Intéressez vous Au côté technique Et regardez S'ils font réellement Quelque chose d'intéressant Par rapport aux autres Et vous laissez pas Non plus embrigadé Par des crypto Qui ont vous parlé De technologie révolutionnaire Sous des noms incroyables Alors qu'en creusant un tuyau Vous vous rendant compte Que la moitié des crypto Font déjà la même chose C'était quoi la issue Que tu m'avais parlé Hugo C'était Que tu parlais de De chromose Non De Zéno Assez énorme Sortez comme phrase Ouais Quand tu regardes Le white paper C'est pas aussi What the fuck Que ça l'est C'est en réalité faisable Mais les réalités Que ça marche Sont très faibles J'utilisais que des mots Qui ne voulaient rien dire Pour apprécier Ouais non par contre Alors attention Zéno Ouais mais tu confonds Avec Tu confonds Moi je pense Que tu parlais de style Sile pardon Sili Sili.com Ah mais oui Non mais Sili.com Alors oui Non c'est Sili.pro Point pro D'ailleurs notez Sili en anglais Ce que ça veut dire Voilà Mais Soul je crois Oui mais la manière D'en s'en prononce Oui D'accord Mais Sinon c'est une traduction Je vous ai mis le lien Je vous mets le lien Je vous mets le lien Sili.pro Ne participez pas A l'ICO En gros le white paper Il te bombarde De termes techniques De bullshit techniques Concrètement Pour te faire croire Que c'est Le new revolution Decentralized Peer to peer Blockchain On the cloud Interrétérum Blockchain Quantum Quantum proof T'as oublié Les IA dedans Il faut pas oublier Il faut mettre IA, cloud, quantum Cloud computing Inter IA Blockchain Daguer Il faut foutre Un maximum De buzzword Non mais voilà Pareil C'est pour ça Limite Qu'on a fait Une bibliothèque C'est pour déjà Faire un filtre initial Sur ce qu'ils considéraient Comme consommable Il n'y a pas Sili Dans la bibliothèque Dans la base Non on ne l'a pas mis Non pas vraiment Non on ne l'a pas mis Encore une fois Deux trois choses Vous avez effectivement Quand vous allez sur La cryptostation.fr Vous avez la base de données En bas de la page Si vous voulez jeter un coup d'oeil C'est une base de référence Donc on a tout un tas De documents Autour des cryptomonnaies On a des articles On a des white papers On a des rapports De fonds d'investissement On a plein de trucs Donc ça peut être intéressant Si jamais vous voulez faire Des recherches dans la cryptomonnaie Et vous ne savez pas trop Où aller Et vous ne savez pas trop Quelles sont les sources Qui sont considérées comme fiables Et les sources Qui sont moins considérées comme fiables Par exemple Telegram Également aussi au passage Si vous voulez interagir avec nous Encore une fois Vous avez le channel live Sur Vous avez le channel live Sur la cryptostation Sur le discord De la cryptostation Alors pour le moment On fait comme ça On ne sait pas encore Si on va changer Parce que le stream Est également diffusé Sur Youtube Et Twitch Donc ça Ça va peut être changer également On va voir comment on va Et bien évidemment Le flux principal Sur le site de Bécodeur On va voir comment On va articuler ça Qu'est-ce qu'il fallait rajouter Alors oui Également je vous préviens Dans la semaine Ce qu'on va faire C'est que Pour articuler les futures émissions Alors normalement On est censé être 4 Sauf que Quentin N'a pas pu venir A cause de problèmes De connexion internet Je ne citerai pas son FAI Mais Mais voilà De quoi son FAI ? Orange Je crois qu'il est chaud orange Enfin bref Il n'a pas pu venir Il a une 3G de merde Donc il ne peut pas se connecter Mais du coup voilà Il était là pendant le pilote Il sera là pour les prochaines émissions Je rappelle encore une fois Qu'on sera là de 21h à 23h Tous les mardis Alors pour le moment On fait comme ça À terme On verra si on change de fuseau horaire Ou si on fait peut-être D'autres émissions D'autres trucs Ça peut être intéressant Dites-nous également Ce que vous en avez pensé Sur le Discord Parce qu'on aimerait avoir Un peu de retour Sur l'émission Également les horaires Si le mardi de 21h à 23h Ça vous convient Oui voilà Également si les horaires Vous conviennent Alors vous avez toujours Un enregistrement Si vous n'êtes pas là Encore une fois Ce live sera Enfin tous les lives En fait de manière générale Sont toujours enregistrés Et rediffusés Il n'y a pas de soucis Vous inquiétez pas Si vous déconnectez Ou vous avez des trucs importants C'est pas grave Vous aurez toujours une rediff Également Une chose intéressante Petit projet sympa On va également Plus tard dans la semaine Vous faire un truc sympa C'est que On aimerait trouver une mascotte Pour l'émission S'il te plaît S'il te plaît Non dis pas ça Non non Écoute CryptoKitties C'est une application décentralisée Qui permet de collectionner Des chats Alors Pour être possible D'ailleurs ce sont des tokens ERC721 Donc c'est des tokens non fongibles Non mais il faut en parler Je suis désolé Et Moi je trouve Que ça peut être une bonne idée Pour avoir Ecoute une mascotte Dans l'émission Qu'on puisse afficher Fièrement Tu vois Ça c'est le CryptoKitties De la crypto station Je propose donc De prendre le tien Non mais j'en ai plein moi C'est lui que t'as reçu Le dernier Le CryptoNight Ah le dernier Ouais non Le CryptoNight Il y a un truc Tu mets sur l'adresse publique Et tu fais deviner Non Ça peut être sympa Non Ecoute moi Ce que je vous propose C'est que plus tard dans la semaine On vous fera On vous fera une petite sélection On vous donnera plusieurs CryptoKitties Et on vous fera En fait on n'aurait pas parlé avant Oui oui Non mais je sais Parce que Mathieu n'a jamais Je sais pas Tu n'as jamais été fan De CryptoKitties Visiblement Bah c'est pas ça C'est que De quoi Bon on n'en avait pas parlé Juste avant l'émission Effectivement Mais de toute façon C'est des trucs qui arriveront Dans la semaine C'est pas Non 721 Jordan Belfort De quoi Non il dit 221 C'est 721 Ouais c'est 721 Ça permet en fait D'allouer des metadata A des tokens Et donc de les rendre En gros Voilà Non fongibles C'est à dire tu peux allouer Ah ça a coupé Les tokens ERC 721 Ce sont des tokens Non fongibles C'est à dire que Un ERC 20 Enfin un token classique Si t'as un token Je sais pas moi Du fonds d'investissement X Et que t'as un autre token Du fonds d'investissement X Les deux tokens Auront la même valeur Alors que Mathieu Tu déconnes un peu C'est pour ça que je réponds Et les tokens ERC 721 C'est des tokens Non fongibles Dans le sens où Un token A Et un Enfin Chaque token est différent Et tu peux pas Subdiviser les tokens Donc c'est utile Pour principalement Faire des propriétés Donc par exemple Le droit de propriété D'un objet Ou le droit de propriété D'un land Sur des centrales Il y a tout un tas De cas d'usages Mais c'est plus Voilà C'est des tokens Non fongibles Voilà voilà Je crois qu'on a fait le tour Pour l'émission du coup Des questions De dernière minute Je ne sais pas Mais sur ce On va clore Vous aurez de toute façon Tous les enregistrements Sur Sur le site internet Voilà La cryptostation.fr J'espère qu'en tout cas Vous avez passé une agréable soirée Et on se retrouvera Du coup mardi prochain On est tous les mardis De 21h à 23h Sur Bah sur Décodeur Alors vous avez Il est 23h Il est 23h Alors on est en fin d'émission Voilà voilà Donc Ah bon bah voilà Sur le coup J'avais le chat Et je répondais au chat Ouais Pas de soucis Bah du coup Bonne soirée Bonne soirée Le mardi à 21h La cryptostation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada